Il n'y a pas d'une confrontation, c'est une punition. Suprabo goss contre Mandatory, l'affiche du jour est vrai. Hello One contre One, c'est Logan qui le remporte. La part de SBG quitte avec magité. Ils sont monstrueux les SBG. Tout commence ici. Ok, prenons du début. Frérot, tout est ligue. Attention, on a loupé l'ultime. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Allez, on l'a éproué ! Dernière fois les gars, Gentle. Bonsoir. Enfin ! Vous pouvez montrer que vous êtes contents parce qu'enfin, les gars, on attend ce moment depuis très longtemps. Je me rappelle aux ascensions, justement, je me disais « Ouais, préparez-vous pour septembre, il y aura des annonces, etc. » Au final, on est début janvier. Voilà, ça a pris un peu de temps. Mais forcément, on a découvert un peu pas mal de choses par rapport à l'e-sport, les gars. Voilà, il y a des contrats, il y a des choses, il y a des clauses par rapport à tous les roadstores, etc. Il y en a des choses à dire. Oui, il y en a des choses à dire. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Déjà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes techniques, que ce soit au niveau du son, etc. Et puis, on va accueillir au fur et à mesure tous nos roadsters. Déjà, on en a deux devant nous. Oui. Mais pas de suspense, les gens vont croire que... Oui, bon... C'est la famille qui est là. Bien sûr. C'est la famille qui est là, etc. Sachant que, bon, forcément, pour les plus hardcore d'entre vous, il y en a certains qui voient des ligues passer depuis certains moments. Il y a des gens qui ont des informations. Voilà, il y en a qui vont découvrir des choses. Et puis, même si vous savez déjà quelques noms, quelques choses qu'on va vous annoncer ce soir, on a quand même fait des petits trucs propres pour bien vous les présenter. Donc, j'espère que vous aimerez bien quand même. On a pris le temps de faire des trucs propres. J'ai envie de dire que même s'il y a eu, bien sûr, des ligues, etc., vous ne savez pas tout. Oui, vous ne savez pas tout. Ils ne savent pas tout. Moi, je pense qu'on les savent tout. Mais, bref, je crois que c'est plus de ton avis. Je pense pas. Pour moi, il n'y a plus de... Non, je pense pas. Ah, non, 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 ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Non, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Surtout si vous restez jusqu'à la fin de cette période. Surprise, mon de... Je rigole. Regarde, je n'ai jamais vu Brooks aussi excité. Il nous a fait un full son en live juste après. Oui, oui, j'étais en choquette. Full Eminem. D'ailleurs, merci à toute la communauté, parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu les réseaux. Les gens ont mis le tag... Oui, non, moi, j'arrive plus à parler. En tendance directement... Depuis ce matin, il s'enfloune. Parce que toi, je te retiens, t'inquiète. Mais Hitler va tous les jours lui, je t'explique. T'inquiète, t'inquiète. Merci beaucoup pour ça. On n'a rien demandé, etc. Et vous l'avez fait, donc un grand merci. Merci aux ultras, grave, ils se sont mobilisés. Motivés, effectivement. Il y en a qui attendaient pas mal l'annonce aussi, tout comme nous. Donc, j'espère que vous serez satisfaits ce soir. Vous serez contents. Et c'est le début d'une nouvelle aventure encore. Un nouveau chapitre qui commence. C'est ça, les gars, depuis très, très longtemps. C'est vrai qu'on vient de voir, on vient de revenir un peu avec le spot-là sur tout ce qu'on a vécu lors de la saison 1. Et on en a vécu des choses beaucoup plus que prévues, même, avec beaucoup de succès sportivement parlant. C'était une saison 1 exceptionnelle, les gars. C'est le meilleur projet de ma vie. Je suis trop heureux d'être là et d'annoncer la suite avec vous. C'est beau que tu dises ça. Je vous jure, c'est beau. C'est le plus beau projet que t'a l'air. T'en as fait genre 10 millions. C'est le plus beau parce que c'est... Bon, on en parlera. T'as aimé gagner un Energy Music Award, je crois. Oui, bon. Tu fais des choses, toi, quand même, hein ? À le défaut d'être nul au jeu. Moi, je préférais gagner les worths d'un jeu qu'un NMR. Ah ouais ? Tout le monde, frère. C'est beau. Non, mais écoute, écoute. Si, quand même. Parce que du coup, c'est quand même une consécration. Mais non, mais puisqu'il y a une aventure humaine derrière que moi, je me suis pris dans la gueule, que vous, vous connaissiez déjà. Vous venez de l'eSport. Moi, c'est vrai que c'est nouveau pour moi. Donc, j'ai découvert aussi un peu tout ce qui se passe en off. Les roosters, les joueurs, les coachs, les data analysts, tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup d'humains. Et au final, tu formes une grande famille. Donc, je suis un peu ému, là, de faire des annonces qui, peut-être, agrandissent cette famille. Peut-être. La transition est bien trouée. Merci. Merci bien. Mais déjà, on peut accueillir, du coup, nos deux roosters qui sont déjà là, qui nous écoutent depuis tout à l'heure, qui sont déjà à nos côtés. Que vous connaissez ? Le roster Fortnite et TFT. Forcément, que vous connaissez, surtout pour les plus hardcore qui nous suivent, on a vécu les World avec nos deux Pichounes. C'était dur. Pourquoi tu rigoles, Poda ? Il est tout mignon. Non, non, il n'y a rien. T'as-tu entendu à ce que je vade ou quoi ? Non, je vais moins vader, je pense. Il veut faire le malin. Il m'a demandé, premier degré, est-ce que je lui mets 40-0 sur Fortnite en BF ? Non, ouais. Ce que je lui ai demandé, les gars, hier, c'est genre... Ils n'arrêtent jamais avec ça. Poda, tu serais prêt à me miser combien d'euros ? Donc, genre, s'il gagne, il double la mise. S'il perd, il me la doit. Où, genre, on fait 40 inviants d'affilée. Si j'en gagne un seul, j'ai gagné le pari. Moi, je parie très, très chiant. T'es prêt à mettre sa maison ? J'ai pari 250. C'est-à-dire, à Paris, 200 000. Sur 40, il n'y a pas un moment où je pense que je te suis Snize. Mais en plus, tu sais très bien comment je suis dans les paris, tu me donnes 200 balles. Tu me donnes 200 balles. T'es pas obligé. Ah oui, donc t'as pris en otage tous les viewers, là, et qu'on me pète les couilles pendant les six mois j'envoie. C'est vrai. Comment tu les avais gagnés, ces 200 balles ? C'était parce que Nikov était en live et on regardait son live et c'était pendant la fin, il t'a dit, là. Il disait, il va perdre ce fight et moi, je croyais à mon... Il a gagné quatre fois avec deux filles. Il a gagné quatre joueurs d'affilée à 38 filles. Depuis, je ne sous-estime plus du tout Nikov. C'est archi grâce à moi, là, du coup. Tu dois des royalties, là. C'était pas dans le contrat. C'était entre lui et moi, de base. Je te le dois, c'est vrai. Et on a aussi, du coup, notre roster TFT, avec Enzo et Les Coco. Les Coco, derrière moi, qui a gagné, je crois, qui s'appelle la Maestro Cup. Moi, j'appelle ça le tournoi du Nid, mais je n'ai plus exactement. L'Ultimate Maestro Cup, ouais. J'ai oublié. T'as vu comment ils te prennent déjà de haut ? Ça, c'est un got-to-go. Mais ouais, c'est mon coach officiel. Depuis qu'on les a recrutés, mon taux de LP, il est... J'ai entendu parler de cette histoire. Il m'a dit, Lucas, mets-toi à TFT. Je te jure, il va te coacher et tu vas vraiment devenir monstrueux au jeu en très peu de temps. Tu fais une game où ils te parlent, ils t'expliquent des choses avec ces deux-là et d'un coup, t'as compris tout le jeu. J'ai l'impression que t'amplifies un peu pour me hype, mais... Franchement, je te jure, c'est pas loin. Mais en tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai... Mais par contre, je vais m'y mettre. On en a parlé hier, je vais m'y mettre. Tu promets ? Je promets que je m'y mette. Excuse-moi, tu me fais prendre en otage, finalement. Tu me sers la marre ? Tu as une date peut-être à donner avant quand tu... T'as beaucoup de jeu sur lequel tu dois te mettre, là. Il a l'air de son... J'ai vraiment une même, parce que comme je disais, mon frère s'y est mis, qui est un encore plus gros casu que moi et il est piqué de fou et il se fait déchirer, mais il est quand même... C'est ça, le problème. Quoi ? Je pense que c'est ça, le problème des TFT. C'est que t'es piqué, tu peux plus t'arrêter. Bah ouais, bah oui. En fait, une fois que tu commences... Oui, ça c'est vrai. Il n'y a qu'à parler avec eux pour s'en rendre compte. Non, mais tu commences, la première game, t'es en mode pas fou. T'en fais une deuxième, t'es en mode... Ah, attends, je viens de comprendre un truc. Tu fais ta petite compo re-roll, voilà, t'es content. La troisième, tu la lances, t'es pas loin de gagner, tu vois, qui te dit machin, et après, t'es piqué. C'est un juryotte, ça fait toujours la même chose. C'est un juryotte, c'est un juryotte. T'arrives, tu comprends rien, tu te barres, tu reviens, tu comprends, tu repars plus. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Exactement ça. Ah, tu joues un peu ? Moi, non. Non, mais c'est ça, il a raison. Non, mais sur les juryotte, c'est vrai qu'on parlait de ça de base. Bon, les gars, comment elle était un peu, là, votre... Bon, pour certains, première année en tant que gentlemate, pour d'autres, premier mois en tant que gentlemate. Comment c'était ? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer ? Vous pouvez nous descendre, il n'y a aucun problème, les gars, si vous dites... Ouais, non. Non, moi, en vrai, comme j'ai beaucoup dit sur Twitter, en vrai, c'était... Vraiment, j'étais grave heureux de rejoindre gentlemate. Vraiment, c'est une famille de fous. Tout le monde est... En vrai, c'est vraiment... On est tous unis. Vraiment, tous les jours, il n'y a pas un roster qui est mis à l'écart au camp. On est vraiment tous... Les gars, il ne fait pas League ? Mais ouais. Ouais, non, mais avec TFT, avec Valorant, on est tous unis. Parce que je sais que tu joues beaucoup avec plein de gens, comme ça, donc c'est vrai. C'est lui le head of League chez John O'Reilly. C'est lui le head of League. Je précise, parce que nous, on fait vraiment attention, il n'y a jamais de League avec nous. Tu vois, hier, je jouais avec Valorant, c'est 4 games, 4 wins, j'étais heureux. Pour lui, John O'Reilly 8, c'est juste se faire PL sur des jeux. Robert, je vais sur TS, c'est un pro qui me carry. Est-ce que tu peux me donner le bilan d'avant-hier ? Avec Lucas ? Alors... Mais voilà. Mais c'est ma fête. Alors, 4 games, 0 wins. Mais en vrai... J'ai une raise. La raise, c'est une 5 sur 10, comme on a déjà parlé. Il y a une marge de progression, au moins, déjà. Merci pour ton nom. Non, mais c'est vrai que, vous deux, vous avez surtout vécu une expérience un peu spéciale, parce que du coup, il y a eu des ultras qu'on remerchait encore une fois, qui nous ont mis au devant de la scène, à la World Cup Fortnite, qui se sont arrivés. On n'a rien demandé. Ils sont venus directement à la World Cup, à Copenhague. Il y a au moins, peut-être 60 ultras qui se sont déplacés à Copenhague, je vous ai vus les émotions quand même. Il pleuvait, il pleuvait ce jour-là. En fait, c'était fou. En fait, vraiment, au premier degré, ils ont bouleversé la Coupe du Monde. Je pense que sans eux, la Coupe du Monde n'aurait pas été pareille. En termes de hype et sur place, tous les joueurs étaient choqués de l'énergie qu'ils transmettaient, en fait. Même à la viewing party aussi. Moi, j'étais resté à Paris. On avait fait une viewing party dans un bar avec tous les ultras. Pareil, il y avait une ferveur de fou. C'était incroyable. à vivre, quoi. Et c'est beau qu'ils se soient déplacés jusqu'au Danemark. C'est ouf. Comme à Berlin, ici, pour les... C'était fou, putain. Je suis nostalgique alors qu'on s'apprête à vivre une saison exceptionnelle. Chapitre 2, on va dire. C'est ça. Chapitre 2. Mais au moins, on peut dire qu'on continue l'aventure forcément déjà avec ces deux roosters existants. Ah oui. Carrément. En espérant que... T'inquiète. Non, parce que tu m'attrages tout à l'heure. Pour ça, j'ai envie d'être sur tes côtes. Tu sais jouer à TFT, les gars. Moi, je vous dis... C'est méga chiant à TFT, les gars. Ceux qui savent jouer à TFT dans le chat, l'Open, où tu avais 4 loose d'affilée, tu t'avais renforcée juste avant le PVE. T'inquiète, on l'a vu, Enzo. Ça fait 10 fois, ils m'en parlent. Si tu refais ça, attention. C'est quoi l'histoire ? T'avais fait nuit blanche ? C'est pas ça que tu disais ? Non, mais non. C'est en gros, j'étais fatigué. Et en fait, il y avait un media day. Je lui ai dit « Ouais, je suis fatigué, les gars. Je sais pas si j'allais te venir. » On m'a dit « Si, viens, t'es obligé de venir en media day. » Mais les gars, j'ai envie de dormir et tout. Ça, c'est à cause de lui, ça. Mais vas-y, je balance. J'ai fait « Bon, vas-y, je vais venir. C'est pour la team et tout. » Mais j'avais envie de dormir. J'ai fait le tournoi. Direct après le tournoi, je suis allé me coucher direct. J'en avais marre de ce tournoi. Donc, t'es en train de dire que genre dodge les media day, c'est parce qu'au final, les cocos... Il a dodge, il a perdu, il a gagné le tournoi. Il a dodge le media day et il a gagné le tournoi. Le media day de tueur. Du coup, il est pas bonné, clairement. Bon. Puis en plus, il y a quand même des photos du media day. Finalement, il a tout gagné, j'ai envie de te dire. Il a tout gagné. Oh, le media day, il est cruel. Il a bien fait le bon move. Ah là là, non, c'est clair. En tout cas, ouais, je vois là, il y a des gens qui spammentent Twitter, etc. Ce qui paraît, vous êtes en train de tout déchirer, les gars, sur les réseaux. Donc, un grand merci à vous. Et en même temps, il y a des blue walls aussi. Il y a une espèce d'opposition, je crois, entre les deux communautés dans le chat, qui sont en train de se verser. C'est une bataille d'émotes dans le chat. Comment ça ? Le chat, il est pas censé être ouvert. Tenez, je vous laisse le chat, le petit truc. Pour l'instant, je crois, les gars, qu'on n'a pas vu de problème technique. Je crois que tout a l'air de bien fonctionner. On est pas en match, là. Vous pouvez me dire en régie parce que du coup, il a fou les mots dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais c'est vrai que c'était, pour revenir à la saison 1, Nikov aussi, t'as pas dit un mot. Alors que... Lui, moi, j'adore votre question. Il parle beaucoup, il ligue beaucoup, les gars. Non, mais il me tire dessus depuis tout à l'heure. Il adore. Toi, c'est vrai que t'as vu qu'une expérience un peu différente dans Gentlemane parce que du coup, t'as un rôle un peu spécial que t'es le seul à avoir. T'es le seul à avoir, ouais. Que personne ne comprend aussi. Peut-être, on en parle. Ouais, mais en fait, tous intérieurement, on comprend. C'est ça qui est fou, mais c'est dur à... Je pense que chacun a sa vision de mon rôle. Comment tu décris ton rôle, toi ? Je le sais même pas. Je suis là, les gars. On le paie, ce mec, là. Ouais, on le paie. Il sait pas c'est quoi son rôle. En fait, c'était pour faire des vannes et tout, mais... En plus, il nous sabote, il ligue à chaque fois. J'ai rien ligue pour ce soir encore. Hein ? Il est là. Je nous entends. Non, parce que du coup, il y a aussi Silka qui est du coup le manager parce qu'en même temps, je crois qu'il y a eu les overlays qui sont passés et Kedzone qui est du coup le coach, le stratège. Moi, j'aime bien t'appeler le L. Ouais, pour moi, t'es trop smart pour... Mais vraiment, t'es même trop smart pour être dans le gaming. Genre... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Je voudrais pas être son ennemi. Non, mais clairement. Mais tu t'as pas vu les strates de fou qu'il a fallu. Ah non, t'as pas vu ? Non, si, j'ai eu écho de ça. Moi, j'ai vu Tchekkoff, il m'a montré la conve où j'ai vu Kedzone qui a envoyé des plans mais de fou millimétrés en mode à 3,42. Ils sont ici. Et les deux Pichounes ! Eux, t'inquiète, ils ont pris ça avec le smile. Ils sont partis dans leur type. Ils les ont attendus. En plus, ils ont fait la strat où ils les ont pris en otage. Ils sont partis, ils... C'est un truc mémorable de fendre. Et t'as dit que ça tourne partout encore. C'est un gros souvenir de la coupe du monde. Mais Kedzone, t'es un malade. C'est ça, tu checkais les rotas des adversaires et tu donnais des infos entre les games en temps réel à Broaddice Music. C'était avant. Ah oui, je veux dire... Même pas entre les games. Juste, il a fait la nuit blanche. La nuit blanche, gros tas d'infos d'un coup. Il a sorti un milliard de trucs et il a juste appliqué la journée. Mais c'était incroyable. Ce moment où vous attendez derrière le mur et on compte les secondes en mode, normalement, il devrait arriver sur site d'ici 12 secondes. Il peut être le mur, et il se prenne les deux louche-tiques. Un enfer, ce qu'ils ont vécu. Un calvaire. C'est un jeu sur Fortnite, rien n'est lié sur au hasard. Même sur un jeu sur Fortnite, il y a de la strat, même si on peut dire que c'est un pattern qu'il y a beaucoup d'ARNG. Avec la zone, l'apparition de la zone, etc. Mais il y a quand même ce facteur où il faut travailler ses déplacements, etc. Et que même les adversaires, ils ont un pattern, donc ils ont un chemin qu'ils doivent respecter et tu peux les avoir sur des choses comme ça. Même moi, j'étais choqué de malade. C'est impossible. C'est Fortnite. Genre, la map, elle est immense. Comme par exemple, il va passer ici et il est passé ici. Ouais, putain. Non, parce qu'en plus, vous êtes les deux rosters où les compétitions vont reprendre le plus vite. Pour TFT, ça commence à partir du 12. Moi, je casterais. Je t'engueulerais si tu refais encore un métier. Les coucous, j'ai trois fois qu'il envoie un missile. Fous-lui la paix. Je le détruis dans ses lobbies. En fait, c'est pour ça. Alors, attends, laissez-moi raconter le passif qu'il y a entre vous. On a la petite roadmap en même temps qui se montre pour que vous suivez un petit peu. On aura des choses à vous annoncer par rapport à ça pour que potentiellement vous suivez encore plus. Mais pas de leak. Pas de leak. Restez connectés, les gars. Qui trouve ce truc illisible ? Levez la main. Celui-là, il est un peu compliqué. Après, après. Levez la main. Retournez tout ça, s'il vous plaît. Même les joueurs TFT, vous pouvez le lever à main. En vrai, en vrai, c'est l'un des formats les plus compliqués. Rien que pour comprendre snapshot déjà. Mais ne vous inquiétez pas, on aura des... Nous, c'est notre but aussi de vous expliquer comment ça se passe et comment... Ah, ça, c'est mieux, là. C'est pour nous, ça ? Oui, c'est pour vous, ça. Mais ils ont mis la totale. Oui, on a mis la totale. On essaie d'expliquer. Là, c'est vraiment la version grossière du truc, les gars. C'est là que vous voyez aussi que l'e-sport, c'est un peu compliqué. Surtout là. Mais pour le coup, maintenant, il y a de plus en plus de compétitions. Ça, c'est cool. On en a vraiment beaucoup, là. Oui, là, c'est quand même cool. Mais de l'autre côté, pour tout suivre, tu peux répéter ce truc. Je suis débordé. C'est encore plus compliqué que le genre du même. J'ai compris. Le Graal. Le Remix Rumble, là. Le Remix Rumble. Moi, je vais être là. Comment tu y vas dans ce truc ? Il faut faire top 4 aux championnats d'Europe. D'accord. Pour aller au World. Et au Open Qualifier. Et pour se qualifier aux championnats d'Europe, il y a une compétition qui commence justement le 12 qui s'appelle les GSC, la Golden Spatula Cup, que tu peux revoir dans un... La mi-deuxième truc, quoi. qui commence le 12, 12-13-14, du coup. Et pour se qualifier à ça, de base, c'est soit tu perfs dans une ancienne compétition qui s'appelle la X-League, soit tu perfs dans une compétition que les Cocos a gagné, donc ils s'est qualifiés via ça, soit tu te qualifies via le ladder que Enzo vient de faire dernièrement. Il m'extermine. Top 5 ladder. Top 5 ? Top 5 ladder. Et t'es sorti quel jour la compétition où les Cocos a gagné ? Toi, vas-y, on va. Je vous dis le passif, c'est simple. Gotaga joue toutes les nuits de sa vie à TFT. dans des lobbies où il y a Enzo, il se fait laver le cul, il se fait sortir par Enzo. Voilà, exactement. Pourquoi Gotaga tire autant ce soir ? Il a tout le temps S3, les gars, voilà, je le déteste. Ah oui, S3, je vois. Ezreal. Ah oui, Ezreal, oui. Fais gaffe, ça va être compliqué parce qu'il est sur plusieurs jeux, Ezreal. Non, Ezreal, je vois, je l'ai joué. Je l'ai joué. Pourquoi tu soulignes, toi ? Non, mais... Il t'invite nouveau Nikov, en fait. Non, mais moi, je stream beaucoup de jeux et c'est un de mes mails. Bon, pour revenir sur le rôle juste de Nikov parce qu'on a fait des jokes et tout, Nikov, il est head of Fortnite chez nous, ça veut dire qu'il incarne toute l'actu de Gentlemates autour de Fortnite, c'est pour ça que cette année, peut-être il y a des nouveaux arrivants qui regardent ce live qui n'ont pas suivi la saison 1 de Gentlemates, c'est pour ça que je précise... Je suis sur les côtes d'Enzo, tu veux que je passe sur les tiennes ? Ça n'y passe. Non, mais je vois, ça te démange depuis tout à l'heure. Tu cherches ta balle, là, je dis... T'arrêtes d'agresser tout le tas. Non, mais vous y mettez pas venus ! Moi, je vais sur l'autre canapé, là, c'est bon ! On va l'harceler, lui aussi, vous allez voir ! Non, mais on est où, là ? Non, mais à vous, t'as pas une hâte qu'on reprenne les castes FNCS et qu'on se re-chamaille ? À vous ? Non, un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. Les FNCS, ça reprend encore, les gars ? Non, c'est pas. Normalement, c'est fin janvier, mais il n'y a pas encore d'annonce officielle. Bon, normalement, c'est que c'est à peu près de la duo et tout, mais il n'y a pas vraiment d'annonce. Par contre, il y a une annonce aujourd'hui. Il y a eu un truc, aujourd'hui, il y a Blast qui a repris, du coup, tout le côté compétitif Fortnite. Du coup, peut-être qu'on va avoir des trucs stylés, on ne sait pas encore. Et aussi de Rocket League. Et aussi de Rocket League, ouais. Après, je ne sais pas si ça va servir cette information, Après, on se trouve Rocket League. Mais Blast sont ceux qui s'occupent de base de Counter-Strike. Ouais, mais ils font des très compétitions. qui ont fait la commande à Copenhague aussi. Le Major Paris, c'est eux ? Ouais, le Major CS Paris, ouais, qui a eu. C'est pas mal, quand même. Donc, ouais, la news est sortie aujourd'hui et du coup, vous nous retrouverez sur nos chaînes respectives et du coup, on suivra les FNCS. Pour ceux qui suivent forcément les Cash Cup et tous les temps, mais tu auras le temps ? On verra. On verra, au pire des cas, si je n'ai pas le temps. On retrouvera tout sur justement ta chaîne. Non, mais je ne sais pas. Peut-être que tu seras occupé de trop d'autres trucs. Par quoi, par exemple ? Bon, tu sais, avec Valo et TFT, il y a quand même du temps pour checker C'est vrai, c'est vrai. Non, vrai. Non ? Bon. Ça dit quoi dans le chat, là ? Je crois que tu as l'air de... Que des émotes. Absolument aucune info. Que des émotes. On fait un point, un peu de blue wall, pas mal de... Il y a un petit message quand même sur les maillots. Lucas, ça revient quand, les maillots ? Lucas, ça revient quand, les maillots ? Mais ouais, Lucas. Lucas. Eh bien, tout de suite. Tout de suite. Quoi ? Quoi ? Bah oui, ça revient tout de suite. Tout de suite ? Et ce n'est pas une blague ? Non, tu blagues. Non, j'insiste, mon Brox. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. T'en as remis combien des maillots, là ? Quelques milliers. Ah ouais ? Eh oui, en effet. Sur James, là, maintenant, tout de suite. Ouais, là, maintenant... Alors attention, il faut qu'AdeL, en off, il ait le temps de faire la manip. Mais là, pendant ce live, à un moment ou l'autre, il y aura de nouveau... Ok, on me dit que c'est en ligne. Ah bah c'est déjà en ligne. Parfait. Alors ça ne vous ira pas forcément aussi bien que Brox, qui est clairement un énorme beau gosse. Mais quand même, regardez, voilà. Pas mal, le devant, le derrière, peut-être le derrière, Brox ? On peut... Voilà. Oh, il défile ! Oh, il défile ! Parce qu'encore une fois, les gars, on en avait mis de base une certaine quantité. On en avait déjà mis des milliers de bases avant Noël avec du merch. Mais une quantité suffisante pour qu'on puisse livrer avant Noël, que ce soit sous le sapin. Et du coup, on en a remis. Il y en a des milliers. Attention, parce qu'il y a des moments où ça va quand même très, très vite. Donc, vous ne faites pas la voir. Et j'espère que déjà, voilà, pour ceux qui... Ils cassent les couilles. Qui ont l'info, j'espère que vous êtes contents parce que ça me demandait pas mal sur le live. Excuse-moi, mais ce que je viens de voir, ça me... Ça me fait beaucoup d'effet. Parce qu'en plus, t'as mis les petites manchettes et tout. OK, toi, tu... Ouais, ouais, je me suis mis l'horaire, je mange. D'ailleurs, les gars, sachez que la manchette noire est particulièrement appréciée en interne chez M8. Tous nos joueurs nous en ont fait les éloges là, tout à l'heure. Donc, voilà. Et tous nos joueurs ne peuvent plus jouer sans manchette. Ils ont vraiment tous fait le discours séparément. Franchement, j'ai mis la manchette. Nézzy, y compris. Ouais, ben, moi, c'est mis la manchette. J'ai mis la manchette, j'ai pu l'enlever. J'ai dit comment... C'est vraiment stylé. Ouais, c'est au fait une manchette. Et même moi, je l'avais mis sur ma recarte et je t'avais bien niqué. Non, j'ai gagné, mais vas-y, bref, si tu veux, change un peu le destin. Écoutez, messieurs, on ne peut vous souhaiter que bonne chance. De toute façon, on sera là pour vous accompagner. Merci. En espérant que ça se passe bien. On n'a toujours pas défini le rôle de Nikoff, mais c'est ma mission perso, mais je crois que c'est ça. C'est une side quest que je sais savoir avoir. Défini-le, toi. Hein ? Défini-le. En tout cas, je le disais, mais à chaque fois, dès que je me lance, il agresse un joueur. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, moi, j'ai essayé de faire le runner de la forêt, mais vas-y. L'intitulé de son rôle est très stylé. Head of Fortnite. En fait, c'est un rôle qu'on aura peut-être sur d'autres jeux, tu vois, sur lequel nous sommes déjà. Et tu vois, on s'est posé sur ton rôle, on s'est dit, c'est dur d'avoir d'autres Nikoff. C'est gentil. C'est vrai que je vais te faire un compliment et prends-le et je ne t'en ferai plus jamais. Il est obligé. Mettez le plan vraiment sur lui, là. Regardez comment ça l'écœure de dire ça. que le rôle de Nikoff dans la structure est super important et c'est trop dur de trouver sur d'autres jeux. Avoir un Nikoff sur les autres jeux, c'est très très dur à trouver et on a de la chance de t'avoir. C'est le moment boosté goal, là. Je me nourris. Voyez-moi les clips. Je suis d'accord parce que c'est vraiment notre plus grand supporter. C'est vrai. C'est notre premier et le plus grand. C'est vrai. Donc, pour le rôle, en gros, c'est Nikoff qui cast toutes les compétitions Fortnite, souvent accompagnées de Coco ou Brooks ou moi cette année. Et donc, c'est lui qui gère toute l'actu Fortnite du Gentleman sur sa chaîne Twitch, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut mettre un petit lien dans le chat. Ça sert, il y a beaucoup trop des modes de trucs. Il est même investi dans le compétition. Exactement. Il y a une autre casquette où il est aussi investi en offre parce que t'as quand même d'expérience dans le pro. Parce que pour toi, ils n'avaient pas de valeur. Mais t'as quand même fait les Worlds de Fortnite les premiers. Même si tu détestes le dire. ils ont de la valeur. Je crois que je le dis, ils s'auto-rabassent. Non, franchement, il a évolué. C'est pas de dire. Quand même. Moi aussi, je les prends. Moi, je les prends. Carrément. On est trois à avoir fait les Worlds de Fortnite. Excuse-moi. En vrai, j'y suis allé. C'est vrai qu'il a fait les Worlds, mais en créatif. C'était quoi le mode de jeu ? On était sur Fortnite. En vrai, c'est pas gosse. Même si c'est un mode à part, c'était pas gosse. Bref, en tout cas, bonne chance à vous dans ce que vous faites. Surtout toi, Enzo, parce que là, je... Oh là là, mais il faut qu'il a fait à ce qu'on Enzo. Il n'a jamais s'arrêté. Je suis content qu'il a trouvé une nouvelle cible. C'est toi qui le focus. Enzo, je suis un de tes premiers fans. Vraiment, en ladder, tu m'impressionnes de fou. Tu me casses trop la gueule et j'avoue qu'il a un petit peu raison. Je pense qu'il y a un petit peu de ça en fond qui joue un petit peu. En tout cas, Enzo, moi, je le connais bien maintenant. C'est sa manière donc ça, ça veut dire en gros, en Gotaga, je t'aime, tu es très fort. Le traducteur. Il sait lire un petit peu le Gotaga, je traduis le Gotaga. C'est bien dit. Mais nous, les gars, on va vous envoyer une nouvelle vidéo parce que du coup, il n'y a pas que ces deux roosters avec qui on continue l'aventure. Absolument. Donc, on vous laisse découvrir tout ça. A tout de suite. Deux semaines avant le début de la saison, je n'avais pas d'équipe. Pour moi, je ne voulait même peut-être pas faire de Caravalo. J'étais en mode je vais être sur le banc. Béaz est venu me contacter à un putain de projet dernière minute. On a un projet dont je ne peux pas trop te parler, etc. J'ai compris tout de suite que du coup, c'était Sqozy Works Quota. Avec les gars, ça match direct. C'est vu directement sur le serveur, on avait la dalle. Notre premier match, c'était contre Mandatory. Je crois qu'il nous avait clasés. Ce n'est pas une confrontation, c'est une punition. Notre coach, il est arrivé. Il y a une sorte d'aura autour de lui. Quand il parle, tu l'écoutes. Il y a eu un avant et après Exu, clairement. Quand j'arrive chez Gentlemanes, il y a énormément de travail. Pour les matchs officiels, je pense que ça a pas mal fait la différence. On gagne très vite le split-on de la saison. Et les champions de ce premier split de la Ligue française seront les SPG. Ok, là, on a gagné. Si on veut être vraiment des grands vainqueurs, il ne faut pas s'arrêter là. Terminé late pour terminer le tacaz. Le capitaine ira chercher le dernier rang. Il va pouvoir décaler chercher le frag. C'est parfait. Il est très, très grand Gentlemanes ce soir. On a gagné 10 matchs d'affilée. Là, c'est un tout droit. Grande finale de validé pour Gentlemanes. Finale du split 2 contre Mandatory, forcément, il y a une pression parce qu'on se dit bon, c'est rebelote. La finale était belle. On ne l'a pas gagné par chance ou quoi que ce soit. On l'a gagné parce qu'on était les meilleurs. Ça fait quoi d'être double champion de France ? Moi, je suis triple champion de France. Quand j'arrive à Berlin, pareil, je suis confiant et pour moi, on va gagner. Même si on ne fait pas la meilleure des entrées. Un 2 à 0. On s'est fait exploser. On a perdu 2 à 0. Il nous fallait ce match d'expérience pour se remettre dedans. Ça me met des doutes mais je suis full confiant qu'on va tout remonter le lower et c'est ce qui est arrivé. Il y a des deux éveils qui sont heureux sous le triplé de Nathan. À Berlin, tous les Français qui sont venus nous voir crier. Même si on avait des casques anti-bruits, on les entendait. Ça nous donnait tellement de la force. C'était incroyable. Puis finale contre Apex, il n'y a rien qui pouvait nous arrêter. Je ne sais pas comment dire mais j'étais vraiment en mode une nouvelle personne. Un Takas V3. Et du coup, on gagne l'Ascension. Tu lâches tes émotions, c'est magique. Honnêtement, tout commence maintenant. Le prochain rêve, déjà de se qualifier au championnat du monde. De gagner les Worlds. De gagner les deux prochaines Coupes du Monde. Les deux prochaines Coupes du Monde. Oui, les deux prochaines. Des changements, on y a pensé. On ne change pas une équipe qui gagne. Gentlemates. On ne change pas une équipe qui gagne. Putain, c'est... Papa, la la ! La classe ! Non mais les gars ! La nostalgie ! Ça m'a fait remonter des émotions incroyables. Comment sont passées les vacances qu'il y a ? Parce que là, vous avez plus de chill après. Six mois intensifs. Vas-y, parle. Oh, ils sont timides ! Eh, les gars, quand on est sur test, ils ont tellement la gueule ! Ça se bat tout le temps et là, ils font les timides. Tu veux parler de vacances, mais on n'a pas eu trop de vacances. Moi, je peux quand même. Ouais, on a eu un petit mois et demi. Franchement, là, on a vraiment charbonné. Ouais, broc, si vous en venez en enfer, après, ouais. Juste avant les fêtes de Noël, vraiment, on était tous épuisés. On a fait un bout de camp en plus pour vraiment bien s'achever 2023. Et est-ce que les fêtes de Noël vous ont ressourcés un peu ? Du coup, vous avez pu vous reposer. C'était nécessaire, en vrai. C'était nécessaire, on était vraiment cramés. Ouais, vous étiez cramés. Exy n'est pas là, pour ceux qui se posent la question, puisqu'il est malade, malheureusement. On a une grosse pensée pour Exy qui regarde peut-être le live, qui est le coach, du coup, de ce concerto en valo. Gros bisous, on va pas un peu. Je sais qu'il nous regarde, c'est pour ça que je fais chier. Non, c'est vrai que c'est intensif, tu parles d'entraînement, mais moi, je les vois extrêmement souvent en prac et en plus, on sait qu'il y a tout un aspect stratégie que vous avez poussé très, 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 très loin. Je vais rien dire, évidemment, mais il y a beaucoup d'infos à assimiler. Je vous ai rarement vu aussi fatigué que maintenant, en fait, en réalité. Vous étiez presque autant carreaux qu'à Berlin, vers la fin du tournoi, je trouve, là, récemment. Ouais, parce qu'en fait, on a fait beaucoup de théories aussi. Là, on était trop fatigué. Moi, j'étais à un niveau de fatigue. J'ai jamais eu ça, je pense. À Bordeaux, j'ai vu des zombies. C'est vrai que toi, tu nous as vus. C'était de les mettre dans les limites les pires conditions, tu vois, pour que mentalement... On peut dire que c'est Bordeaux pour les gens. Je pense qu'ils ne savent pas. C'est Brox qui fait des stages avec les joueurs, qui les amènent quelque part pendant une semaine. C'est ça, des stages de préparation avec préparateur physique, préparateur cognitif, mental, où, en gros, le but, ça va être de mettre les joueurs dans des situations un peu de fatigue parce que, du coup, ça te rajoute un peu de stress, des conditions où tu n'es pas forcément à l'aise et ça te prépare pour, par exemple, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, mais imaginons qu'il y a un tournoi, je ne sais pas, déjà à Shanghai et qu'il y a un joueur qui, sur le coup, a du mal à se faire au décalage horaire, au moins, quand il va arriver sur le main stage, il n'aura pas ce... Il ne sera pas de nouveau comme sensation. Il ne sera pas une nouvelle sensation d'être fatigué. Il aura déjà connu ça et il saura quoi faire en temps et en heure, qu'est-ce qu'il devra prendre pour boire, manger, etc. Et comment réagir, tu vois. Qui c'est qui est le grand gagnant, selon vous, là, du dernier stage à Bordeaux ? Quel joueur qui a le plus assumé et a le plus été... Ah, les petites compètes. Personne. Franchement, je n'ai personne. Le roster est mort. Ils étaient tous morts. C'était dur. Ah ouais, à ce point. C'était vraiment dur. Carrément, je leur ai dit « Bonnes vacances, les gars. » C'est bien. Et vous avez profité, j'espère, les vacs, là. Parce que là, ça va renchaîner vite et en même temps, non ? C'est encore dans un petit moment. Ouais, je crois qu'on ne peut pas dire officiellement. Je crois qu'il y a un tweet qui est sorti qui montre à peu près une timeline qu'on voit vers février. On n'a pas... On me dit dans l'oreille que c'est officiel, mais je crois qu'on n'a pas pas le droit de le dire encore. La date, on n'a pas le droit de le dire. Mais en tout cas, on sait que c'est février, après c'est master. On sait que c'est février. Après c'est saison, saison, master, etc. En tout cas, vous êtes préparé pour... Oui. Puis là, du coup, il va y avoir, entre guillemets, une nouvelle vie aussi parce que du coup, là, c'est à Berlin que vous allez devoir être. Vous partez vivre à Berlin. Ouais, ouais, c'est vrai. Putain, ce ne sera plus la G-Corp, les gars. il n'y aura plus le ping-pong. Vas-y, il y a une table. Vas-y, bien sûr. Oui, mais vous jouez contre nous, quoi. Mais de toute façon, ils jouaient plus entre eux que contre nous. C'est vrai. Puis dès qu'ils jouaient contre nous, ils nous déchiraient en plus. Oui, c'est vrai. Je leur ai demandé, pour la G-H, les gars, vous voulez un truc, table de ping-pong. Bah ouais, c'est la tradition. Et des claquettes pour Béas. Vous ne pouvez pas manger un petit truc. Une table de ping-pong, c'est bon. Et des PC aussi, ce serait bien aussi. Du coup, ce sera la vie à Berlin. J'ai vu Brox un moment, on était en réunion avec lui. Il était dans ton appart. J'étais chez moi. Il était posé chez moi. Son lit, il est incroyable. Mais ça, ça ne vous fait pas peur, ça ? Parce que c'est, pour la plupart, je pense, une première fois, non ? D'aller vivre dans un autre pays. Bah en vrai, personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Après, je pense qu'on va faire des... Un de ce qu'il m'avait dit, Exi, je pense qu'on va faire des... En mode, quand on a le temps, on revient en France, pas trop avoir l'overdose de Berlin et du jeu, tu vois. On se ressourcer un peu. C'est ça. Je pense que le parc qu'on a fait, le restaurant qu'on a fait pendant l'ascension, tous les soirs, on va y aller. Il va y aller tout seul. Au bout de deux semaines, vous allez être saoulés, les gars. Il va falloir trouver la ville. Berla, en vrai, est une très bonne ville. C'est-à-dire, il y a différents quartiers comme à Paris, comme toutes les villes, mais il y a vraiment des endroits cools, ça bouge beaucoup, il y a un vrai monde de la nuit et tout. c'est quand même une ville assez stylée globalement. Et notre GH est très bien localisé. C'est-à-dire qu'au tour notre GH, il y a beaucoup de très bons restaurants. J'ai pratiquement tout testé. Délicieux. Bon, si les restos sont bons, a priori, ça gagne. Et justement, en parlant de gagner, du coup, ça gagne. Il y a même un restaurant turc. Mais tu sais, là-bas, en Allemagne, il y a plein, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, des restaurants turcs. Tout à l'heure, il me disait, son parking, comment il s'appelle ? J'ai dit, le gars, il me dit, Mehmet. Il y a vraiment beaucoup de turcs. Je vais te demander à toi, Mathé, qui est un peu plus discret, qui est du coup l'assistant coach pour ceux qui nous rejoignent, qui ont un peu moins suivi l'année dernière. Exy est malade. Et du coup, comment là se passe l'équipe, les scrims, tout ça ? Toi, de ton avis, purement objectif, bien sûr. On n'a jamais été une grosse équipe de scrims. Ça, ça veut dire qu'ils se font des chances. Ils se font l'avec le cul. Après, ça a été un peu mieux. C'était un peu mieux que le début de la reprise de l'entraînement. Mais franchement, on est ultra confiants. Pour le dire. Ok. Pour le terme, franchement. Pourtant, je pense que c'est une des personnes les plus humbles que je connaisse. Pour dire très confiants, c'est que, waouh, les gars. ils montent très peu. On sait qu'on a développé les outils dont on a besoin pour les VCT. et les joueurs ont tous passé un step, un div. C'était un de nos objectifs. J'aime bien entendre des trucs comme ça, les gars. Moi, franchement, j'ai un truc à dire. En gros, on a beaucoup travaillé charbonné. Sur le moment, j'étais grave pas confiant. On ne faisait que perdre et tout. J'étais grave pas confiant. Et quand on a fait toute cette session d'entraînement, et là, je ressors avec les vacances, je me dis qu'on est plus que près. L'année dernière, souvent, des fois, des gens me le reprochaient en mode, tu parles un peu des fétis, mais je rappelais en mode, les gars, le roster, c'est fait une semaine avant. Quand vous avez commencé à perdre sous SBG, vous avez une semaine de scrim, c'était dur, deux machins, etc. Là, cette fois-ci, on part, on va dire, avec de l'avance par rapport à d'autres roosters. Certes, on jouait dans une ligue en dessous, mais pour le coup, vous jouez ensemble depuis presque un an. Après, ça met une pression supplémentaire aussi. Ce truc-là qu'on avait avant, on est une jeune équipe et tout, entre guillemets, on n'avait rien à prouver. Nous, on voulait prouver, mais il n'y avait rien à perdre. Alors que maintenant, du coup, on n'est plus dans ce truc-là. Là, maintenant, vous êtes un peu plus attendus. Et ça vous fait peur, le niveau VCT ? Non. Si on est monté là, non. J'aime bien aussi, les gars. Non, mais écoutez, écoute. Et on a des nouveaux qui ont rejoint l'équipe ? Eh oui. Eh oui. Le nouveau. Eh oui. Hello, le nouveau. La Derling, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Ça va tranquillement. Eh bien, tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé dans l'équipe ? Ouais, le rôle. Une journée type, dans ta peau. Une journée type ? OK. Déjà, je suis arrivé il y a trois mois, on m'a contacté et tout. Moi, le projet, il me plaisait bien. Il y avait bien sûr, il y a eu la montée ascension, c'était fou. Moi, j'avais suivi, c'était franchement, le parcours de l'équipe, il est incroyable et tout. Du coup, ça m'avait bien chauffé. Et aussi, il y avait justement cette partie staff avec Exi. Là, vous parlez juste avant, il y avait le truc à Bordeaux et tout. C'est grave cool de voir la structuration, de voir comment l'équipe, elle travaille, de voir qu'elle vise bien long terme, qu'elle construit vraiment quelque chose. Et du coup, moi, j'étais grave hype. Du coup, j'ai fait, moi, je ne viens pas de Valorant, je viens de CSGO. Du coup, j'ai dû apprendre le jeu sur le tas. Et du coup, comme Exi. Comme j'avais fait aussi. Comme toi aussi. C'est ça. Du coup, j'ai dû rattraper, m'intégrer à un groupe qui est très soudé et tout. Et là, ça fait, ouais, c'est ça, ça fait trois mois, je suis l'équipe, je fais les bootcamps, c'est grave cool. Une journée type, comment je pourrais dire une journée type ? C'était bombier ma question. Tu l'as mis dans un giga-trap. Tu l'as mis dans l'un. Surtout en off-saison, la journée type allait moins. Mais il y a aussi Azox, qui du coup, là en backstage, qui du coup, va vous accompagner à Berlin. Il y a plein de gens qui parlent d'Azox. OMG Azox. Je t'ai dit, il ne manque plus qu'à cogner, on a le roster de base dans le façon de Vitality. C'est fou. Margot, c'était là. Non, mais du coup, Azox, que vous avez testé justement en manager et que vous avez bien apprécié de ce que j'ai compris et qui fait très bien le taf et qui du coup, va vous accompagner à Berlin. Mais moi, je suis très fier. C'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans au moins. Vous avez joué ensemble avec Azox ? Oui, on a créé Vitality ensemble. Il fait partie du roster initial. C'est ça. Bon. Et c'est de là que j'ai connu Azox parce qu'ils sont ensemble, etc. Ah, c'est via Azox que j'ai connu Azox. Je crois que c'était l'inverse. Non, non, c'est pour ça. Du coup, il est team manager. Il va s'occuper de l'équipe à Berlin. Ils ont volé Azox au Fortnite. Ah, ouais. On vole tout le monde. Désolé, désolé, il y a eu de Fortnite. En même temps, ça demande un vrai accompagnement. Ça bouge de pays. Vous arrivez en VCT. Là, ça ne rigole plus du tout. Là, on rigole. Mais pour eux, en vrai, cette année, ça ne rigole plus du tout. C'est la cour des grands par la grande porte. Et du coup, en plus de Derly et Azox, il y a aussi un sub qui a déjà été annoncé dans son structure. Ça a été annoncé, le sub ? Il a été annoncé dans sa structure. Non. Ça n'a pas été annoncé. Nous. Je crois qu'on a le droit de l'annoncer. Je ne sais pas, c'est pour ça. Du coup, les gars, pas de teasing, de machin, etc. C'est Derly, non. C'est le joueur de Derly, c'est le joueur J'aurais kiffé pour en parler parce qu'il aurait expliqué le pourquoi du commande du choix. Mais du coup, c'est le joueur des VM Kellogs qui à tout moment joue en VLR. Non, mais non, on aime bien se mettre dans la merde. Mais de toute façon, pour la raison, c'est en partie à cause de moi. En très partie parce qu'en vrai, Kellogs, c'est un dualiste. Et comme tout le monde le sait, de toute façon, mon poignet, c'est bien réparé, muscu, tout ça, grâce à Mr. Brooks. Et du coup, c'est un peu en partie pour moi, en cas où si je me re-flaisse. Oui, pas que ça. Après, en gros, avec Exi, on a fait quand même quelques, entre guillemets, des entretiens avec des joueurs en VCL. Et à la fin, on a décidé parce qu'on a pris en compte le cas de Takasovski. C'est un excellent joueur qui jouait d'ailleurs en VCT l'année dernière. Il est francophone et c'est un très, très bon joueur. Vous pouvez le suivre du coup en VRL toute la saison chez DVM. Je vois beaucoup de gens qui demandent des news d'Apo. Et Apo, justement, qui de base était dans le... Il avait plusieurs rôles. Il était de base sixième joueur. Puis, il est passé un peu dans le staff, justement, avec Matze et Exi. Et on lui a proposé de continuer un peu cette aventure-là. Et lui, son âme de joueur, ce qu'on peut tous comprendre ici, il a voulu continuer, il a voulu remettre les crampons. Et je pense que vous lui avez donné la dalle. Je pense qu'il vous a vus et il a eu envie de retourner côté joueur. Ce jour-là, Apo, je pense que c'était un des plus émotifs de l'année dernière. Il m'a mis tellement les larmes à chaque fois. C'était sur le point de cesser n'importe quoi. Il évolue du coup dans la Ligue FR chez Solary ? C'est ça. En tant qu'il joue ce mon cœur ? Initiateur, je crois. Ah, Initiateur ? Ok, d'accord. Et du coup, maintenant qu'il a remplacé ta casse, il peut tout faire, là. C'est pour ça que je ne savais plus parce qu'il jouait du English quand il filait parce qu'il te remplaçait toi. Mais ce n'était pas son rôle de base. Son rôle, c'est Initiateur, il est chill. Il était encore moins fou. Sur Icebox, je me rappelle. Il a été trop chaud. Oui, c'est vrai. Il a fait une bête de game. On lui souhaite la meilleure des saisons. Carrément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les gars, du coup, là ? Parce que là, je ne peux même pas vous dire bonne chance, vous n'en avez pas besoin. Normalement, vous avez trop travaillé. De la réussite. Hein ? De la réussite. De la réussite, c'est vrai. Au début, il y aura quand même un petit temps d'adaptation, je pense. Parce que du coup, tous les matchs, je crois en mode, là, après, vous avez été habitué à beaucoup jouer à la SG Corp, mais pas devant tous les gens. Mais ce que je veux dire, en mode, quand même, là, on va jouer en VCT. Le niveau, tu veux dire, il n'est quand même, c'est plus le même. Même si tournée d'adaptation, le niveau, il est très, très élevé. Tu ne peux pas te permettre de troll deux rounds, etc. Parce que ces deux rounds peuvent vraiment te coûter. Là, ça ne pardonne pas. Cette année, du coup, comme c'était sur dossier l'année d'avance, c'est la première fois, là, cette année, les équipes sont quand même ajustées. Et je pense qu'ils ont réussi à récupérer un peu. Il y aura un moment des quarts de niveau entre les meilleurs et les moins. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que tout le monde se sente bien à Berlin et que tout le monde soit heureux là-bas parce que je pense que ça va jouer de fou, ça aussi. Le fait de changer de pays. De toute façon, on fera un maximum, les gars, pour que vous soyez bien. Si vous avez le mal du pays, c'est dur de... C'est pour ça qu'on en rentre pour une GH, là. Ouais, on fera la meilleure des GH. Et puis même nous, on viendra caster, je pense, quand ça reprend. On ne va pas tarder à venir. Il y aura un bureau dans la GH, là-bas, je vous le dis. Ah oui, on va casser la base. C'est tough gamer, bien, bien, bien. Vous allez venir au truc, non ? Oui, bien sûr. Pas à tous les matchs non plus. Normal. Moi, je suis à deux doigts d'aller vivre la barbe avec... Moi, Valo, je suis tellement... Je pourrais y aller tous les jours. C'est un menteur. Il va y avoir un imposteur à devoir faire. T'inquiète, il ne pourra pas tout... Je vais retourner la nuit, je reviendrai au petit matin, je serai frais. Non, mais écoutez, bonne réussite à vous, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous l'avez fait ? Les gars, vraiment... Le plus grand reste à faire. Oui, tout est à refaire. Je pense que j'ai fait une centaine de lans. Bon, il y avait beaucoup de moments lans là-dedans. C'est l'époque plus dure qu'aujourd'hui. Mais je pense que le moment où vous mettez le dernier round sur la troisième map, je pense que c'est vraiment dans mes top moments e-sport tout confondus alors que j'étais en spectateur. C'est ça qui est fou. Donc, un grand merci pour ça encore. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat aussi qui ont eu ce feeling. Même là, en revendant les images, là, c'est... En fait, ce qu'on a fait, je le dis tout le temps, en gros, on a fait Split 1, saison régulière, premier. Split 1, play-off, premier. Split 2, saison régulière, premier. Split 2, play-off, premier. Ascension, premier. Non, mais même dans notre carrière, c'est monumentale. Sans foot. Même la vidéo avec Aldi, t'as fait premier aussi. Ah oui. Et ouais. Et ça, c'était peut-être le plus chiant. Il y a vraiment un sans foot. Pour les dynamites, sans dynamites. Non, mais écoutez, bonne réussite à vous, les gars. Nous, on va envoyer une nouvelle vidéo aux gens dans le chat. Bias, il est sûr, sans foot. Oui, on a nos roasters avec lesquels on continue l'aventure, mais on va aussi s'agrandir. Et oui. Et oui, la team. On se retrouve après les gars. On vous aime. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que les gars, pour tout vous dire, il y a des vidéos de dernière minute qui ont arrivées, il y avait des ajustements à faire, etc. Malheureusement, il y en a un top laner qui ne sera pas disponible parce qu'il est malade et il ne veut pas protéger toute l'équipe et on le comprend. Mais ouais, forcément, on devait annoncer de base, il y a quelques semaines, vous avez vu un tweet qui était passé en mode où on validait notre participation du coup en LFL parce que du coup, nous, on n'était pas encore prêts d'annoncer mais il fallait annoncer. Et des gens attendaient un truc officiel. Là, c'est un peu plus officiel. On est très heureux de vous présenter ce roster. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Forcément, il y a des joueurs francophones, il y a des joueurs internationaux. C'est la première fois du coup qu'on en a. Parce qu'on avait des resteurs full français. Et du coup, moi, vu que je suis un peu en mode nicoff, je vais te laisser... So let's speak English. Yeah, yeah. On va parler anglais, les gars, on va vous traduire. On a Lucas qui a un anglais parfait. Non, vraiment pas. Ok, il est bilingue. Toujours pas. So, how are you guys doing? Chilling. Chilling? Fine, thank you. Happy to be there. Are you guys hyped? How are you guys hyped? I'm super hyped. Super hyped? So hyped. So much in backstage, I'm just trying to not like, you know, I'm kind of sick. You guys are treating as well, you know? The chat is really hyped for you guys. A lot of people. J'espère que les gars, vous êtes super content des future UEEM champs. They already say that. Yeah, Chad believe in you right now. They don't really believe in you. They're really hyped. OMG, OMG, OMG. So, EK. Yo. T'es chaud, t'es prêts? Franchement, on a hâte que ça commence. Ouais. Content de très enfin annoncés. Parce qu'on avait rien le droit de dire aussi, nous. Frustreant de fou. Frustreant. Yeah, agree with you. Yeah, sorry for that. The announcement is like very late. You want to speak English for them. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. So, EK promised me to coach me in the mid lane. He told me to play Yone, to play some champs like this. So, we're going to play in few days together to get better in the GFG. Yeah, I'm not sure. But he has to train for NFL. Take it. Okay. Okay. But honestly, I'm very glad to have you in the roster. Thank you for the trust. Yeah, thank you very much. And, I don't know what to say. Bao, you travel a lot. You're from South Korea. Yeah. So, how is it in Paris? You feel well? So good. I'm sorry. He's already learning French. Ah, okay. So, he will be fully like, able to speak in French. But you need to give him like two weeks. Okay. Only two weeks? Because French is very hard to learn. He's Korean. Fast learning. Okay, fast learner. Okay, okay. Try again in two weeks. Okay, so see you in two weeks, Bao. We will speak French. In two weeks, French interview. Yeah. So, you had a bootcamp, right? Like a few weeks ago. How was it? I can just begin. I think it was quite good. I think we were received well. Like, we had everything we could want in terms of facility and equipment. I think we have a lot of things we have to figure out as a team. Like, we, as a new team, and as a team with a lot of strong ideas and strong voices. We just have to get to a point where we're all on the same page. I think we're getting close. Like, it will probably take us a couple more weeks and then we'll be a really strong team. I think you were already close because at the five, you guys were like very strong, very, uh, on each other. It was like, because on est allé faire un five, les gars, avec le roster lol et ils étaient très, très forts. Ils étaient très ensemble. Ça se vanait. C'était chaud. Eka, bon, j'étais trop fort, moi. j'ai passé plus de sang au sol. Et j'étais, mais des fois ça passait. Il faisait que de tomber. Il y avait une réussite et comment? Euh, good. It's okay. Middle like me. Middle like me. A great goalkeeper. But this guy, but this guy, when he has the ball, you can't take it. That's crazy. Like, you can't steal the ball. And Bao is a genius. Yeah. He's a genius. I'm just happy that I didn't get broken hands while playing the football. As I was the goalkeeper, there were some bombs coming in. One special guy over there sending some bombs. I bought two or three shots and then I'm like, maybe I'm just gonna lose, you know? In peace. It's true that I shot a little hard. He put some balls in the mouth of Camus. But really, it was terrible. In addition, you could give him a point. When you're at goal, you can break the point. You'd have to nick a direct player. Even the announces. You didn't see it, but they had to put me in a wheelchair when you were going home. I couldn't walk. My hands were not working. It took me three weeks to recover. But now we're back and fresh. He's not gone. Oopsie, my bad. I think he was entire team. But in any case, a very good ambiance. White, how do you feel? I feel super good. I'm very happy. I'm going to be able to play for GentleMate. I'm super happy. I'm very happy. I'm here with a beautiful team. I've already had a coach. I've been working with them this year. I'm also happy. I'm so happy. very hot for this year. Yeah, I'm happy. I'm happy. It's going to be good. It's going to be good. Yeah, it's going to be good. We have a lot of things on which we need to work, but it's going to be pretty good. I think it's cool. I think he has a very good energy. Yeah, but you told me, at Five, I regretted not to be able to go. Even if I was excited. you have a very good energy. I'll be next, guys. We'll come next time you play. Not here, not here. Never come, guys. If he's a Zappi. I want to see everything. Like... But you don't have the foot, Goddard? Don't worry. It's like my Yone. Don't worry. It's worse than Yone, imagine. In addition, it's going to be able to go back. We're going to go back in French directly. Yeah. Bauer, I love you. We're going to go back. 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 But in addition, you guys, it's going to go back. It's going to be 17. It's going to be the NFL Days, in February. A little pressure. Because you said you had still a little bit of preparation, but it was pretty soon, and there was a good potential. But you felt it how? How about the season? No, frankly... In fact, I don't know if on LOL, it's different from the other games, but the practice, it doesn't mean anything. even if it happens badly, the game is completely different. So, as long as we're confident, it's important. I think we're all very confident in the base. So, we're going to feel good and we're going to play on the scene. There's a pressure, as well. A little bit. The level this year, in the NFL. I don't know. In fact, for me, I think we'll have the pressure when we're going to play the match. But for the moment, it's fine. You're going to have a lot of profiles confirmed. And so, there are people who are on our side, on our side, on our side, on our side. So, we're going to have a lot of confidence. And, the billet, I think, the 10th of January, for the NFL Days, for those who want to support the gentlemen. I don't know. I don't know. There are only people who say Bao. There are a lot of people who say Bao. Bao, you have a huge fan base in France. They love you. They're famous in France. They love you. Yeah, yeah, yeah. You can't welcome. He was so famous in France. Yeah, he's happy. You're welcome, fans. You can't. Escort, you know. Need escort. No, 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 but anyway, we'll be on the NFL Days. Yeah. I think we're going to go. I'm really excited. I'm really excited. when we started to play the team. I was really excited to launch it. I'm really excited to launch it. You were really hyped for it. It's been a long time. We really have to launch a LoL when we start Gentlemates. So I'm waiting for this. I really love this game. I love to watch League of Legends. I'm watching a lot of League of Legends. I'm watching LFL, LEC, LPL, LCK, and not NA. Why is that? You didn't watch AKL, right? If you watched. Like I said, thank you for the trust, guys. We'll do our best to support you. We are a young org, you know, so at the moment, you are playing in like a boot camp, but a cheap boot camp, you know, but we found something very good in Paris, I think, and you will enjoy it, I think, in a few weeks, I hope. so thank you for everything, and like I said, thank you for the trust, and... How will we be there for you, guys? If you need something, ring me, I'll be there. Not football, though. You traumatized him. You already traumatized me. In on this, we're with him. What have you done? Bro, I'm gonna try harder, you know me. I love to win. I love to win. Moi, les gars, pour être honnête, j'ai joué un peu chaque année, quelques semaines, mais ce n'est pas mon jeu de prédilection. Bon, il n'y a qu'à voir les arames qu'on fait ensemble. Mais j'ai hâte de découvrir le très, très haut niveau avec vous. Je vais poser plein de questions. Pour ceux qui ne sont pas des big joueurs de MOBA comme moi, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de l'aide pour pouvoir suivre les matchs et pour pouvoir capter plus ou moins ce qui se passe et kiffer. Moi, je vais jouer ce rôle-là au cast, et je suis très, très intéressé parce que c'est un jeu qui est très, très, très technique, où il y a aussi beaucoup de stratégies. Donc, les gars, je vais être le mec qui vous pose des questions méga chiantes pendant les castes, mais j'ai soif d'apprendre et de kiffer et de caster avec vous sur ce jeu. Voilà. Ça va être incroyable. Au début, ça va être compliqué parce que ce n'est pas notre jeu de prédilection à tous les trois. Mais dans tous les cas, on va essayer de s'encadrer. On a des amis qui s'y connaissent bien. Nous, on va faire les efforts. On va s'investir de dingue. Oui, le head of comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est dur d'en avoir. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais en tout cas, on va essayer de faire comprendre le plus possible League of Legends à ceux qui commencent, ceux qui jouent un petit peu. Et puis pour les arc-cores, je pense que vous connaîtrez limite pour la plupart plus que nous. Mais on va faire les efforts tous ensemble et j'espère que vous kifferez l'aventure avec nous. Mais essayez, vous allez voir. C'est vraiment kiffant. Carrément. Carrément. Donc écoutez, on va remercier les joueurs League of Legends. Et puis... Pour les gens qui sont inquiets sur le chat, évidemment que si on prend quelqu'un qui sera avec nous, ce sera quelqu'un qui s'y connaîtra vraiment bien en League of Legends qui pourra vous expliquer l'itimisation, etc. Oui, il y a des vidéos explicatives, des machins. Il y aura pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Je ne veux pas vous arriver. Je ne joue que Rumble. Je ne veux pas vous expliquer beaucoup de choses. Mais quel Rumble ? Mais quel Rumble ? J'ai hâte de le montrer à mes joueurs. Quel Rumble ? J'ai entendu Queen aussi après. Bon après, Queen, c'est vraiment son jeu. T'as déjà des infos. C'est mes périodes sombres. T'as entendu parler de mon Z un peu ? Ah ok cool. J'ai dit Queen top, mais c'est quand je ne suis pas fier. Non par contre, Garen il a fait... Allez ! Allez ! Sans transition ! Sans transition ! Merci les gars ! Thank you ! Thank you so much guys ! Et du coup... Il y a de la force sur les réseaux les gars ! Allez les suivre ! Il y a tous les réseaux même dans... Ah ! J'allais spoil un truc ! Allez... Sur le Twitter, gentlemen, on a mentionné probablement tout leur Twitter, etc. Allez les suivre, on va y avoir de la force. En tout cas, il y a une putain d'énergie dans ce roster. Vous m'avez hypé les gars après le Five pour caster les matchs. Ça m'a donné envie. Il y a une putain d'énergie quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis les gars, c'est pas notre seul nouveau roster qu'il va y avoir. Et oui. Ah bon ? Ouais. Je pense que là, il y a une vidéo qui va passer. Il va y avoir même deux annonces en une du coup ! What ? Ouais 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 ! C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? What ? Deux annonces en une ? Mais comment c'est possible ça ? Comment c'est possible ? Bah je pense qu'on vous laisse... Envoyer la vidéo. C'est parti ! J'espère qu'elle soit pas prête ? C'est parti ! Allez monte ! Mets ta ceinture, on est en retard. Mets ta ceinture. Où est le secret ? C'est pas qu'il pèse un tourne. Il te faut que je vous refais. Mais venant qu'il me fait mal au cœur. Quand nous avons changé, qu'en savait rien... Là, il s'allise, il s'enlise. C'est là, ça me fait peur. C'est comme ça. Générique Ouais tu es où là ? Je suis là Comment ça t'es là ? Là ! Ah ah, Albatain ! Alpine will now compete on Rocket League. Wouah ! Eh, voilà, on vous dit, et les décors, enfin, dites-vous qu'on découvre la vidéo intégrale là tous. Non, non, on est en last minute sur tout, les gars. Mais en vrai, ça vous fait quoi de vous dire qu'on a fait 4 jours de tournage pour 1 minute 30, là ? Choqué, je te jure. On arrive et nous nous dit toute la journée de tournage, je dis, bah, la vidéo, elle va être longue, genre. 15 secondes. Je suis passé 15 secondes. En vrai, la vidéo, elle est lourde. Elle est incroyable. En plus, c'est un petit rêve et tout. Rien que, tu sais, sur le bus qui est le M8 avec, du coup, la Destino... Enfin, c'est trop stylé. Les petits détails, il y a tous les petits détails. Et en effet, chat, je vois beaucoup de gens qui le soulignent. Alpine, en effet, on a bossé, vous le savez, avec eux sur le GP Explorer 1, aussi sur le GP Explorer 2. Ils nous avaient d'ailleurs régalé. Ils avaient fait venir les F1, les pilotes des F1, Pierre Esteban et tout. Et ils nous suivent sur Gentlemates, sur Rocket League. Gentlemates Alpine. Ils font partie intégrante de cette aventure. Et quoi de mieux qu'une écurie des F1, pour sponsor notre club sur Rocket League. Un jeu dans lequel il y a des voitures, c'est une putain de fierté. Les gars, c'est une fierté de fou de pouvoir avoir Alpine en sponsor. Du coup, moi, j'ai lancé un maillot. Non, t'as pas l'icte alors. T'inquiète, j'ai regardé quand tu fais ton truc, t'as pas l'icte. J'ai lancé un maillot pour pas spoil le fait qu'il va y avoir Alpine aussi. Ils ont le haut maillot. Allez, vous l'avez ! Ben ouais, eux, ils l'ont, d'accord. Voilà, voilà, exactement. En vrai, enfin, putain. Bienvenue. Moi, je vous dis des trucs. Écoutez, des fois, j'allais sur le stream de Brooks en septembre. Il était en five-stack sur Valo. J'entendais la voix de ses coachs. Non, mais les gars, il fait pas d'efforts en septembre. Les gars, il y avait rien de fait à ce moment-là, attention. Je vous dis ça, rien n'était fait. En fait, on voulait ce roster depuis longtemps. Mais bon, on sait tous, on a eu des complications. On reviendra pas là-dessus. Au queue, oui. Ça a été long, ça a été laborieux. Il y a eu des premiers leaks alors qu'il n'y avait rien de fait. Il y a eu des premiers leaks alors que, limite, le projet était mort. Genre... Et au final, ça y est, les gars. Putain, je pensais pas que ce jour allait enfin arriver. Ouais. Et on l'a fait. C'était dur. C'était très, très dur. Les gens me disaient... C'est Seiko avec toi ? Non. Non, ça passe crève. Non, moi, je voyais sur mon chat. Hé, Gota, bizarre, tu fais des arames avec... Avec un mec qui s'appelle Jussi, avec un mec qui s'appelle Seiko. Parce que, les gars, on joue vraiment beaucoup ensemble. C'est-à-dire que, vous, pour le coup, vous êtes très Team TeamSpeak. Et ça s'est sorti direct. En termes d'intégration, les gars, vous, vous avez été... Ah ouais. Franchement, pour moi, c'est même plus des joueurs pros, c'est juste des gars du TeamSpeak. Non, en vrai, hein. On a été joué à tellement de joueurs. On a fait tellement de choses déjà. Ouais, c'est fou. Mais pour vous dire, sur le TeamSpeak, ils mettaient d'autres noms. Ça s'appelait Sabrina, etc. Mais moi, des fois en live, c'est quand je montrais... Sabrina. Après deux mois, tu sais, à être ensemble, j'avais toujours son prénom. C'est-à-dire, c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit... Mais Isaac. Dior, Isaac. Je dis, mais tu sais qu'il ne s'appelle pas Isaac. Ouais. Ah ouais. Génial. Donc non, non, c'est... Et puis les gars, Rocket League, qui est un jeu qu'on affectionne énormément tous les trois, qui pour moi est un jeu qui est fascinant parce que... Non, on est nuls tous les trois. Mais... Evidemment, évidemment qu'on est à chier. Mais bouclement... Moi, j'ai l'habitude... C'est vrai que pour toi, c'est nouveau d'être acheté sur un jeu. Pour moi, c'est plutôt commun. Tu peux prendre des ballons l'air, toi, au moins. Ouais, c'est bien. Mais en fait, ils me font mal à mon ego, tu vois. J'ai dit, combien de Gotaga pour vous prendre genre un V machin ? Il dit quatre. Quatre, ça fait mal, quand même. Mais ils ont... Un VK, tu penses qu'il faut quatre Gotaga contre genre un seul... En fait, il ne se rend pas compte. Non, non, mais moi, je me rends compte. Mais je suis d'accord avec vous. Ok, il se rend compte. Je signe, les gars. Il l'a dit d'un tour un peu en mode... Quatre, ça fait mal, quand même, tu vois. Ah non, non, parce que ça fait quand même mal. Tu sais, tu dis... J'ai mis des petites erreurs, quand même, dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est des malades mentaux. Ah oui. Moi, quand j'ai regardé leur scrim, j'ai dit... Mais gros, mais... En fait, ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est qu'à regarder, c'est facile de comprendre, même si tu ne regardes pas d'e-sport. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'en vrai, on trouvait ça vachement intéressant d'aller sur Rocket League, au-delà du fait que c'est un jeu qu'on aime énormément, c'est que c'est hyper accessible. Mais que pour autant, quand tu te mets à jouer, toi, de ton côté, et à ne pas reproduire 1% de ce que tu as vu dans des games de pro, il y a un truc un peu genre, mais attends, en fait, on ne joue pas au même jeu. Tu vois, il y a une contradiction, je trouve, dans l'accessibilité du jeu. Et à quel point, en vrai, il est technique et dur. Et je trouve ça assez fascinant. En plus, les Français, vous le savez, il y a beaucoup de joueurs français qui sont sur la scène inter et qui sont très très forts. Les Français sont les plus forts du monde à Rocket League. Très clairement. Donc, on est sur une scène où vous n'êtes pas les seuls à être très chauds. C'est aussi ça, cette pression. C'est dans le sens où, genre là, pour être la meilleure équipe française, il faut que tu sois la meilleure équipe du monde. C'est ça qui est fou ? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres jeux où tu peux être la meilleure équipe française de loin et pourtant, niveau World, tu vois, 30 sous, etc. Là, c'est genre, il faut battre les Français pour être la meilleure du monde. Mais c'est fou ! Tu as juste à être le meilleur français, quoi. De quoi ? Tu as juste à être le meilleur français, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que tu valettes ? Très charlotte. Tu parles à un champion du monde, s'il te plaît. Respecte un peu le champion du monde. Saxe, un champion du monde. C'est un champion du monde, lui. Il faut le respecter. Le Saxe, du coup, pourquoi ce roster ? Pourquoi ces joueurs en particulier ? Parce que du coup, c'est toi qui a la confection de base. Moi, juste, si je peux me permettre, en tant que capitaine, j'ai clairement... Oh non, les gars ! Les gars, les gars, les gars, les gars, on a un débat. On a un débat, les gars. Est-ce que c'est pas mal ? Est-ce qu'il y a maintenant qu'on doit faire un sondage ? Attends, t'es quoi, t'es quoi ? Les gars, dans le chat, s'il vous plaît, un modérateur, faites un sondage entre qui, pour vous, devrait être le capitaine de cette squad. Et on va voir si, sans rien dire, sans... Ça fait deux mois que ça dure, ce soir. Et les gars, les gars, sans... Sans... On dit rien. Influencer qui que ce soit, on va voir si les gens sont d'accord avec nous. On dit rien. On dit rien. Entre donc Jussi, Seko, Itachi, lancez un sondage. Qui doit être le capitaine ? Et on dit rien. Il y a un personnage, on sait jamais. J'étais pas au courant de ça. On dit rien. On m'a pas pitché là-dessus. Et là, ils sont en train de foutre mon roster en l'air. Non, écoute... Ben... Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec l'année passée. Et je savais à peu près le genre de roster que je voulais faire humainement. Parce que je mets beaucoup le point là-dessus. Et bon, Itachi, ça coulait de source, vu que c'est mon frérot depuis que j'ai commencé. Seko, ça a coulé aussi de source. Et après, moi, j'avais envie de quelqu'un qui... Je sais qu'il a un talent brut de fou et qu'on pouvait faire quelque chose avec lui, avec des joueurs d'expérience. Et franchement, le nom de Jussi... Au début, en réfléchissant, on faisait des listes et tout. Il est arrivé top 1 directement. Et franchement, ça a été un choix évident. Donc, j'ai eu ce que je voulais. Je suis très content. Ok. Et comment ça se passe pour l'instant ? Ça se passe très bien. C'est assez spécial parce que sur Rocket League, on était habitué à des off-season de un mois. Et là, on est sur du 5-6 mois. On sait pas encore, vu qu'il n'y a pas de date. Oui, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de date. S'ils peuvent lâcher une date, ça ferait plaisir. Mais non, du coup, on a travaillé différemment. Mais je suis très très content du visage qu'on donne aujourd'hui et de ce qu'on va donner quand la compétition commencera. Je suis très confiant. C'est vrai que c'est long pour vous. J'ai beaucoup discuté avec vous sur le PS. Et je vous sentais, jour après jour, la frustration monter en mode on veut jouer avec de l'enjeu, on veut être dans la putain de compète. Il y en a marre des PRAC. Et j'allais dans des PRAC et je voyais lui qui marquait contre son camp. Il se trappait des barres. Pour la petite règle, si jamais, des fois, il y a Versax qui nous envoie des petits liens de stream en direct, on peut voir. En plus, tu les streams sur YouTube, c'est trop bien, parce que du coup, tu peux revenir en arrière. Tu peux revoir l'erreur bien. Et du coup, on suit ça. Même des fois, j'ai failli lutter de fou sur des altables. Parce qu'en fait, j'étais en stream en même temps, mais je voulais regarder d'un coin de l'œil, etc. Tu sais, des fois, sur des petits altables, on voit un peu tous tes écrans et tout. Juste en mode, oh bordel. Mais personne n'a notifié, ça va. Après, ça va, les titres, c'est pas trop... C'est juste des noms d'équipe, ça peut être valour. Tu vois, du Rocket League où il y a un viewer sur YouTube. Bon, je pense qu'il y a des gens qui... C'est vrai que c'est bizarre. Mais du coup, c'est super intéressant, à sûr. Et ce qui est marrant, par contre, c'est que j'ai l'impression que vous êtes plus focus quand vous savez qu'on regarde. Surtout quand c'est quoi ? Au début, c'était le cas. Et puis rapidement, moi, du coup, ils faisaient juste des vannes en vocal sur moi parce qu'ils savent que je regarde pas. Le squeeze, tu l'as vu, ça ? Ils s'en battent les couilles. Alors, je t'ai dit, au début, il y a eu un... Je suis arrivé, ils étaient encore dans le trail. Et puis en même temps, je comprends, 5-6 mois sans compète, vous avez jamais été habitué à ça. C'est long. Rien que nous, on le voit en étant juste CEO en off-season, on serait chier de fou. Après, on est occupé à bosser sur plein de choses dont ça. Mais en tant que joueur, j'imagine même pas la frustration de devoir autant attendre avant de re-être dans la compète. C'est terrible. C'est terrible. Donc, en même temps, c'est un marathon. Il faut en profiter pour s'entraîner et pour surprendre quand ça reprend les autres équipes. C'est aussi ça, tu vois. T'as pas le résultat du sondage, là ? Je sais pas. On l'a pas, ouais. En régie, on peut me dire, là, le sondage, ce que ça a donné. Juste pour voir s'ils sont cordés avec nous ou s'ils ont direct caché la régie ou... Il faut expliquer le débat d'où il vient, quand même. Vas-y, explique. C'est simple. C'est juste de base. Personne n'en a parlé. Deux trucs de capitaine. Juste c'est faux. Depuis trois mois, tout seul, tout seul, il dit... Les gars, moi, je suis capitaine. Les gars, je suis capitaine. Tout seul, il se le dit. On dit rien, toi. Le fou au fond du bus. Mais on demande à tout. Voilà. Mais on demande à tout le monde chez Mail. Tout le monde est unanime, je crois. Mais bon. Bah, là, dans le chat, ça a été 75%. Ouais. Je crois que le chat... C'est bien de se terminer le sondage. Pour Seiko ? Pour toi, mon gars. Impossible. Pour Seiko ? Impossible. Non, non, non. Un jour, tu serais capitaine. 76% Itachi. Bah... Les gens, ils savent. T'as compris maintenant ou il y a un... Il te faut encore un peu... Non, moi, je suis capitaine. Il n'a eu plus. Les gars, on n'oublie, il ne va pas la chaîne. Il a eu beaucoup de votes. Plus de 12 000 votes. Et t'as exterminé. Et toi, tu sais, du coup, parce que t'es un peu plus le rookie par rapport aux deux autres qui sont un peu plus vétérans sur le jeu, tu te sens comment par rapport à cette aventure, par rapport au fait de jouer justement avec un champion du monde ? T'as vu, je te mets en voilà, quand même. En finale. Finaliste aussi. Ouais. Vice-champion aussi. Vice-champion. Ah, il te l'avait en finale. Vas-y. Ok. C'est comme une finale. Bah, simplement, c'est... On va dire que c'est impressionnant parce que je me disais que je n'allais pas me faire pic par une équipe de ce genre. Je pensais que j'allais faire quelque chose d'autre et avoir une autre équipe que ces deux oeufs-là. Et... Remercie ton capitaine. Non, mais du coup, en plus, rejoint les gentlemen, c'est impressionnant. c'est une famille, quoi. Du coup, c'est incroyable. Je ne peux pas demander mieux, quoi. Clairement, je ne peux pas demander mieux. C'est trop bien. C'est trop bien. Et t'as kiffé les tours en Alpine pour le spot ou pas ? On peut en parler ? J'ai failli vomir. Il n'en pouvait plus. Non, merci, parce que on allait tourner sur un circuit et tout. On était... Bah, ça va ! Bon, c'est vrai que c'était... Moi, j'en suis des messages. Ouais, Jussi, là, il n'en peut plus, là. Non, mais c'était dur parce qu'il avait très peu dormi. qu'ensuite, on a mis la voiture sur des toupies, genre des roulettes, pour qu'elle tourne sur elle-même, pour faire genre, c'est moi qui driftais, j'avais pas le droit. Donc, on était juste comme ça, d'une voiture qui tourne à l'infini. Un jour, s'il te plaît, fais un objectif sur Twitter ou quoi, de like ou j'en sais rien pour que tu montes le Instagram vs reality, s'il te plaît. Non, non. Mon rêve. Mon rêve. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. S'il gagne un Major, tu le mets. Si vous gagnez les Worlds, je le mets. Vas-y. C'est dur, mais vous êtes capables. Si vous gagnez les Worlds, je vous jure, je prépare la vidéo. Le avant-après de tout le spot qu'on a vu, le avant-après, on le fait. On monte tous les... Bon, ça va détruire le... Ça va détruire notre image, mais sinon... C'est pas grave. Non, parce qu'avec nous, avec Hitachi, notre session de tournage, elle était cool. On était dans Paris, chill, Tour Eiffel là, on avait des rues pour nous tous seuls. Avec Bronx, on a tout fait aussi. Vraiment. Il mord les gars. T'es une chill, non ? On peut le bouquin ou on peut pas ? C'est quoi qui... Un cascadeur a tout fait pour lui. Il n'était pas le droit de s'accrocher à l'aileron. Toi ! Les gars, j'arrive pas à accrocher à un mec il a pas le permis. Non, en vrai de vrai, en vrai de vrai, il l'a quand même fait derrière moi. Il est quand même resté. On l'a fait pour de vrai en vrai. On l'a fait pour de vrai. Je suis monté à quoi ? Je suis monté à 50 je crois en moins. Non ? Je te jure ? 50 fois. Il a son permis, il l'a passé vraiment de fou juste pour ce spot. 50 km heure, il était derrière moi, t'étais pas sur le skate par contre. On va pas mentir. Si ! Non, t'étais sur une planche. Ah ! Merde ! Mais les gars, pourquoi on révèle tous les secrets nous ? Non, vous inquiétez pas. Non, c'est stylé. On a vraiment drift. Il était sur le skate. Oui, c'est toi qui a drift. Bien sûr. Jussi, il avait zéro la gerbe. Il était là 20 plus vite. Tout est vrai les gars. Et le stade, il est en plein Paris, c'est pas du... Oui, au pied de Montmartre, il y a le stade. Tout est vrai les gars. Tout est vrai, vous allez voir. Prenez le métro. Non, mais en tout cas, je pense qu'on est tous très contents. On a tous attendu ça depuis très longtemps. Ah oui. Reprise RLC, je n'ai aucune idée les gars. Comme il a dit ça, il n'y a pas de... Mais je crois que même, c'est même pas une histoire de... On a le droit de League ou pas, je crois qu'on n'a même pas de... En fait, le seul jeu sur lequel on a les infos pour le moment, c'est LOL, c'est la LFL. Donc c'est le 17 janvier. Et ensuite, début février, on a les LFL Days à Nice. On a quand même les dates de Valo. Non, même pas. À peu près. À peu près, mais on ne sait même pas. Ok. Donc ça reprend en février. Elle n'est pas vraiment sûre, je crois. Non, c'est vrai qu'en fait, on est dans le flou. On est dans le flou surtout, je t'ai dit. Après, c'est du sport, les gars. Mais ne vous inquiétez pas, on vous aidera. Il y a un truc qui arrivera après. C'est sûr, de toute façon, c'est Blast aussi qui s'occupe de... De RL. De RL et Fortnite. Donc je pense que ça va arriver en même temps. Trennikov, il a dit vers fin janvier, donc on verra. Bon, tout va se décanter là, de toute façon, dans les semaines à venir. Non, c'est plus de train. Pour gagner les World, bien entendu. Il y a eu beaucoup de train. 5 mois de train. Lui, il prend sa Sage sur Valo, c'est tout ce qu'il fait. Lui, je ne sais plus, on ne le voit pas. Il vomit après la halte. Ils ne sont plus dedans là. Ils ont besoin d'une compète. S'il vous plaît, Rocket League, offrez-leur ça. Ils ont besoin de la compète. Tu sais quoi, décale ? J'osais pas le dire. Et du coup, tu sais ce que c'est ? On s'est fait bait ? Non. C'est quoi, décale ? Non, non, c'est pas. Décale ? C'est le truc sur la voiture. Moi, je ne suis pas Milan. C'est quoi ? C'est le revêtement sur une voiture. Ah, c'est un skin ? Ouais, un skin. Ça s'appelle décale sur RRL. Ah, ça s'appelle une décale ? Ok. Moi, j'appelle ça une livrée. Ok. Les décales, moi, c'est sur Valo. Décale quoi ? Les décales de lave. Il n'y aura jamais de ça. Je pense qu'ils trollaient, moi, depuis le début. Non, imagine. C'est un bug. Il y a un décalage chaud. Il y a un décalage chaud. Pareil. Je croyais qu'il y a un décalage. Oui, exactement. Non, non, mais les gars, on a... Enfin, on ne sait pas si... On espère un jour, on aura des skins sur le jeu, j'espère. Imagine le rêve, mec. C'est stylé, même. Ce serait cool. Ce serait pas mal. Ce genre de jeu, t'as un skin. Genre de l'équipe. Ce serait vraiment un gros mot de l'équipe. Ah, ça serait lourd. Et sur plusieurs jeux, genre ? Plusieurs jeux en plus. C'est pas mal. T'as puce du truc. Mais ouais. Ça serait fou, les gars. Ça serait fou, mais bon. Non, mais on est dans le fantasme. C'est dans le rêve. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre... Mais écoutez, on verra. Qui vivra, verra, les gars. On espère. En tout cas, j'ai hâte, les gars. Franchement, combien de fois on s'est parlé de ce moment et là, on est en train de le vivre. Je sais pas si les gens peuvent s'imaginer. Même pour vous, c'était frustrant parce qu'on est un peu la dernière structure à faire ces annonces. Donc, pendant longtemps, votre fanbase, vous pouvez pas trop leur dire où vous alliez, ce qui se passait et tout. Ça devait être très frustrant. Ça, plus le fait que la compète reprend tardivement, il y a eu un peu une accumulation de frustration. Et là... Tu sais, des fois, quand je vais sur le stream d'Eversaxe, moi, je sais, je parle pas trop sur le chat et je veux pas trop... Mais des fois, il y a des gens qui arrivaient en mode validé, en mode... Ouais, du coup, c'est quand vous annoncez machin. Tu sais, il y avait plus de... On sait pas trop. Ils sont croqués, là. Ça va, les scrims avec Hitachi et tout. Tu vois... Là, c'était un peu compliqué parce que forcément, en plus, que ça soit du coup sur League of Legends ou Rocket League, et c'est pour ça que je disais au tout début du live que les plus hardcore savaient. Bah, il y a des comptes certifiés de League où tu sais que c'est véridique à 100% et du coup, c'est dur de rater l'info quand tu suis activement les réseaux. Mais en tout cas, c'est quand même une fierté, les gars. Ça fait un an qu'on a lancé, du coup, la structure, d'abord sous SBG et avoir des joueurs de votre calibre dans la structure. Merci pour la confiance et puis on espère qu'on va briller ensemble, les gars. Ah, clairement. Merci à vous. En fait, il y a une très belle histoire à écrire. Merci à vous. Il y a une très belle histoire à écrire. Et je pense que vous avez le potentiel, les gars, de vraiment tout niquer. Et vous le savez. Mieux que moi-même. Ça va être incroyable, les gars. Les Gamerelles, c'est... Putain, j'ai envie... Enfin, les prac et tout, c'est tellement fou à regarder. Enfin, c'est... Ce jeu est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens se demandent, mais... Pour les canettes M8... Les gens se demandent, pour les canettes M8 qu'ils ont vues dans le trailer. Ah, au début du trailer... Ils pensent vraiment qu'il y a des canettes M8 qui vont sortir. Ah, une boisson M8 ! Pour devenir plus fort au jeu. J'en avais bien besoin et ça arrive. Non, les gars, c'est juste du skin. C'est juste du skin, les gars. C'est juste du skin. Sur tout, on parlait des coulisses. C'est une canette, pas Gentlemanes, avec une petite foie à 4 découpée, collée autour. Voilà. Tout ce que vous voyez n'est qu'un gros mensonge. Ils sont dit, c'est ma potion qu'on a envoyé. Ah oui, des canettes de la potion de Brooks qu'ils donnaient à Berlin. Ils étaient sûrs, là. Ils étaient sûrs, là. Désolé, les gars. Par contre, c'est une très bonne idée de faire ça. La potion aux canettes de Brooks... Encore une fois, on en a pas assez parlé, mais les gars, Alpine, quand même. Alpine, les mecs. Alpine, nous accompagnons, les gars. C'était incroyable. Moi, je suis très proche d'eux depuis deux ans. Depuis le GP Explorer 1, sur lequel on a oublié. Mais le GP, à la base, quand on a l'idée, il n'y a pas quand même beaucoup de marques qui se projettent et qui ont confiance. Et c'est normal. Quand tu dis une course entre le genre d'Internet, on va à 200 km heure. Bon, ils ont un peu pas trop envie de se positionner. Et Alpine, ils ont été là dès le début, depuis tout ce temps. Et là, ce projet Gentlemanes, je leur en ai parlé. Parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai vu... On parlait de Blast. J'ai vu qu'ils sponsorisaient le Major de CS à Paris. C'est pour ça que, d'ailleurs, je leur ai fait... Les gars, Gentlemanes, on veut faire une arrivée sur Rocket League. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu que c'est le seul jeu de voiture sur lequel on sera ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc et tout ? Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. Ils nous font confiance. Et c'est fou. Il y aura probablement des petits contenus cools. Tu vas peut-être rejerber Vomito Boy. Non, non. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y aura peut-être des contenus cools à faire avec eux. Mais du coup, là, l'écurie, elle est bien française. Roaster français, Alpine, Marc... Francophone. T'as vu ? Je l'ai en même temps. T'as vu pour toi aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Roaster francophone. Alpine, meilleure voiture française. La BO, c'est les Rita Mitsuko. Un petit big up pour Rita Mitsuko, un groupe mythique des années 80. Et puis, on est devant le Sacré-Coeur à Montmartre. Bref, il n'y a pas plus France que... C'est vrai. Que ce teaser. Et voilà, je trouve ça cool. Ça représente bien comme il faut nos couleurs. C'est un petit clin d'œil, c'est cool. C'est un petit clin d'œil cool. Et puis, voilà, on a hâte, les gars. Là, ça y est, je suis hypé, là. Il va falloir que tu me coaches et que tu nous entraînes aussi pour CAS. Parce que je sais qu'en plus, la Commune Rocket League, elle est très vénère. Il n'y a pas de souci. Et vous savez, au début, on va se faire vanner, les gars. Même vous, je pense, vous aurez honte de repasser sur les premières rediffusions. Mais voilà. Non, mais il faut être honnête, les gars. Vous allez progresser, c'est tout. On a déjà commencé à excluir. Il y a des domaines où tu l'es moins. Là, au début, on aura besoin d'entraînement. C'est normal. Et voilà. Mais en tout cas, la passion, elle sera là. Ce n'est pas le plus dur à comprendre. Moi, c'est que dès que tu vas fail, je serai sur tes côtes. Naturellement. Je pense que même avec mon faible niveau, j'arriverai à avoir un de tes fails. Tranquille. Avec un petit sourire. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. T'inquiète. Mais par contre, quand il en fait, ça a un vrai gros fail. Mais il y en a très, très peu. Les débuts contre son camp, c'était cool, le toit. Pendant le stream. Les gens retiennent que le négatif, de toute façon. Il est fantastique, son père. Il est très, très bien, les gars. Et on est très fiers d'annoncer ce roster. Et surtout, les gars, ça fait longtemps qu'on attend. Pouah, je suis trop content de faire du R. En vrai, c'était officieux. C'est-à-dire qu'on a essayé de bosser ensemble depuis limite septembre, en vrai. Enfin, ça a commencé dès septembre, quoi. Ouais, ça a été vite. Comme ça. Et puis, après, quand on a réussi à régler tous les sujets un peu plus compliqués, etc., je pense que, du coup, c'était officiel à partir de fin novembre, je crois. Ouais. Je pense fin octobre, début novembre. Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, là, on est en mode, allez, on veut annoncer ! Et puis, forcément, avec toutes les annonces qu'on voulait faire, etc., on a dû attendre un petit peu. Et enfin, le jour J est arrivé. Enfin, on peut vous présenter ce roster incroyable. Et puis, j'espère, les gars, que vous serez nombreux à nous soutenir aussi sur Rocket League. Au vu du tchat de très loin, là, vous avez l'air très, très hype. Ah ouais, ils sont hype de fou. Et ça fait plaisir. J'ai vu Hitcho, il est trop content. J'ai vu le message. Il est tout le temps la sence. Il a dit, je suis tout nu aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aussi, les gars, pour cette année ? La réussite, de la chance ? Toujours un peu de réussite, en vrai. Ah, mais écoute, t'as dit pareil que les Valos. Le Gagne, il a dit la même chose. Pas besoin de chance, juste de la réussite. De toute façon, il n'y a pas de chance sur RL. Il n'y a rien d'aléatoire. Que du travail. Que du niveau. T'inquiète, il y a zéro chance. Il y a zéro chance, t'inquiète. Il n'y a zéro chance, t'inquiète. Il n'y a aucun 50-50 ? Non, t'inquiète. Ok, bah écoute. Si tu me le dis, je vais te faire confiance. Oui, t'inquiète. Il n'y a pas de chance sur Rocket League. Mais ce perso, c'est quoi ce perso-là ? Il essaie de convaincre les gens d'être capitaine. C'est pour ça qu'il fait le... Il est sournois. Il y en a qui vont vraiment te sur-kiffer. Il est plus sournois avec Snezzy. Lui, mais largement. En même temps, j'espère qu'ils vont bien aimer leur capitaine Roquette League. Il ne veut pas lâcher le steak, on en plus. Lâche, lâche. C'est terrible. C'est bien, il veut provoquer le destin. J'aime beaucoup. En tout cas, les gars, on va vous souhaiter une bonne réussite. Nous, on fera notre maximum pour aussi vous soutenir. Je parlais des League of Legends qui jouent dans un bootcamp un peu type parce qu'on essaie de faire comme on peut actuellement parce que c'était un peu le bordel. Mais vous, c'est encore pire. Vous avez joué dans mon petit local. Ce n'était pas le bon truc parce qu'en même temps, il y avait des émissions. Du coup, vous avez dû tanker ça. Merci beaucoup, les gars. Et puis, je vous dis là, cette année, normalement, dans quelques semaines, vous pourrez jouer dans des bonnes conditions. Des très bonnes conditions. Très très bonnes conditions. Moi, ça dépend pas que de nous. Mais en tout cas, on se donne pour que vous soyez bien. Et voilà, les gars. Donc, comme on a dit, on voit que c'était une bonne réussite. Ça fait bizarre, là. Merci de nous faire confiance. Ouais, de fou. Ça fait bizarre. On attend de ça. Ça me fait comme les vols où je me sens libéré, là. C'est bon. J'ai trop photo dans mon téléphone. Moi, c'est que ça, il pourrait reprendre ses streams et il y a un mec qui lui parle de ça. Il ferait... Bon alors, voilà. Je vais me finir. Ok. C'est bon. Regardez, Sabrina. C'est bon. Ça devient de vos vraies blases au fil de la saison. Vous savez ? Ils se renomment vraiment. Non mais même, on sera un peu moins limités parce que le nombre de fois, en fait, où on jouait ensemble, mais que du coup, s'il y avait un stream qui tournait, c'était chaud. Tu vois, on devait faire attention à pas mal de choses parce que oui, il y a des choses qui ont été leak, mais on ne voulait pas non plus... Enfin... Overleak, tu vois. On a abusé, tu vois. On voulait quand même, surtout pour ceux qui nous suivent activement et qui ne sont pas forcément sur Twitter et qui voient les leaks, qu'ils aient quand même la petite surprise, qu'ils aient quand même la petite vidéo en mode « Ah ouais, putain, c'est lui, putain, je suis content et tout. » Donc j'espère qu'il y en a certains qui ont quand même eu cet effet parce que j'ai cru voir tout à l'heure sur le chat, vous étiez quand même très nombreux, donc ça fait plaisir. Et puis, bah, encore une fois, une dernière fois, bonne réussite, les gars. Et on va vous annoncer encore une autre chose, les gars, sur le chat. Ouais. Ouais, ouais. Qui ne concerne pas le roster cette fois-ci, mais vous avez vu tout à l'heure, c'était compliqué, les trucs de les formats TFT Rocket League. Ce sera un peu moins compliqué. durera quand même, parce qu'il y a pas mal de majors, etc., tout ça. Mais en tout cas, pour suivre tout ça, on va vous aider un petit peu et du coup, on vous a préparé aussi un petit truc en off, normalement, qui devrait vous aider. Voilà. C'est parti. 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 Et c'est aussi ça qui a un peu retardé les choses, les gars. Oui, ça y est. Il y a des vidéos pour la présentation. Je suis en train de l'ADL, je suis en train de l'ADL de mon côté. Elle est disponible normalement de votre côté, vous pouvez tous aller à l'ADL. En même temps, il y a toujours les maillots sur le shop, les gars. Petit rappel pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre. Et on voulait vraiment vous faire un truc, Kai, parce que forcément, c'est un besoin. Là, on va avoir plus de jeux. C'est compliqué à suivre. Si actuellement, tu n'es pas sur Twitter à actualiser le compte GentleMate, tu ne peux pas tout suivre. Et là, au moins, tu vas pouvoir choisir tes jeux. Si tu es comme Lucas et tu détestes TFT parce que tu n'aimes pas les jeux qui sont pourtant incroyables, tant pis pour toi. Tu es une mauvaise personne. Mais bref, tu peux désactiver, par exemple, les notifications pour TFT, et activer simplement pour Valo, Fortnite, etc. Tu peux faire tes choix. Tu peux même suivre les joueurs personnellement. Si, par exemple, tu sais que Poda, Sneezy, ils font beaucoup de cash-cup, ils font beaucoup de tournois en off. Surtout que Poda, il fait beaucoup de stream en mode subathon, etc. Tu peux même activer spécialement les notifications pour lui parce que c'est un de tes joueurs préférés et que tu veux le suivre un peu plus en prof... C'est bizarre dit comme ça, en détail. Bah, n'hésite pas. Tu peux activer spécialement les notifications pour lui. Donc, il y aura aussi nos news. Il y aura pas mal de choses. On va essayer de la garder update. Il n'y aura pas forcément de truc de suivi en mode « Oui, si vous faites le maximum de likes sur d'autres trucs, vous gagnez des points, etc. » Non, je pense qu'on ne veut pas faire ce jeu-là. Je précise, je vois beaucoup de gens pas la trouver. Elle s'appelle Gentleman's Ultra dans l'App Store et pour le Play Store, elle va probablement arriver dans la soirée. Comme on ne savait pas à quelle heure on allait finir la keynote, je pense qu'elle est prévue peut-être aux alentours de 22 heures, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle arrive. Je vous préviens, comme on n'a aucune visibilité sur les matchs à venir, ce que vous avez vu dans la vidéo d'annonce, le HUD et tout ne sera pas à jour puisqu'on n'a pas pu dans le back-office marquer quand seront les prochains matchs puisqu'on ne sait pas quand seront les prochains matchs. On a juste un match, c'est le match de LOL du coup, le 17 de la reprise. Et encore, est-ce qu'on joue le 17 ? Non, il y a TFT après. Il y a TFT aussi le 12. Ok, donc on va la mettre à jour là dans les jours à venir. C'est une V1.0, donc il y a peut-être un monde où il y a des petits bugs au début, n'hésitez pas à nous les remonter, que ce soit sur nos comptes persos mais principalement sur le compte Gentleman's pour qu'on s'en occupe. On va essayer vraiment de l'actualiser le plus possible. Et voilà, donc elle ne sera pas parfaite, il y aura sûrement des correctifs à faire. Là par exemple, les gens me disent qu'elle crache, etc. Pour le moment, ça ne va pas être parfait puisque c'est un lancement et on n'a pas pu faire énormément de tests en amont de la keynote. Logiquement, dans les jours à venir, d'ailleurs, d'ici le début de saison en fait, d'ici le début de saison, elle devrait marcher nickel. Le but, c'est d'avoir une visibilité sur les matchs à venir, les dates des matchs à venir, d'avoir aussi une visibilité sur les résultats des matchs passés, de skipper des jeux si vous vous en foutez par exemple, je ne sais pas, de vous en foutez de Valo, vous pouvez juste afficher les résultats des autres jeux et pas de Valo. Vous pouvez aussi activer les notifs sur certains matchs précis qui vous intéresseraient plus que d'autres. J'imagine que des Worlds, par exemple, ça peut intéresser plus. Peut-être que la saison régulière de Valo, tu peux ne pas l'aimer. Voilà. Et vouloir suivre les playoffs. Par contre, les playoffs ou s'il y a une qualification World, là, il y a peut-être une affiche M8 contre Fnatic. Ouais, même si t'aimes pas trop Valo, t'as peut-être envie de l'avoir. Donc au moins, tu vas pouvoir vraiment moduler comme toi tu le souhaites et c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Donc voilà. On vous la présentera, je pense, sur le premier cast qu'on fera de la saison. Logiquement, ce sera du coup, LOL. En fait, normalement, le premier jeu c'est... Ben attends, non, LOL c'est 17, donc c'est TFT d'abord. TFT. TFT, ensuite LOL. On fera de toute façon lors des premiers castes, de manière générale, on prendra un petit temps, je pense, en pré-live pour vous présenter l'app et les fonctionnalités, etc. que vous voyez un peu. Normalement, c'est assez intuitif. Bon là, ça ne l'est pas mais rassurez-vous, d'ici quelques jours, ce sera mis à jour avec les dates qu'on a des matchs et donc vous verrez, l'appli prendra tout son sens quand il y a ça qui apparaît puisque l'idée, c'est évidemment de retrouver et le shop et d'avoir une visibilité sur ce qui arrive et ce qui a eu lieu. Donc voilà. Parce que c'est un peu une fin, les gars. On a remis des milliers de maillots actuellement sur le shop. Il y a une quantité quand même prédéfinie. On rappelle que c'est des maillots mis au Made in France donc forcément, l'usine ne peut pas faire des millions. C'est gratuit, la prix est gratuite évidemment. Les maillots ne le sont pas, par contre. C'est vrai. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas les gars parce que c'est une aide incroyable. Vous vous déchirez déjà à tout ça mais voilà. On préfère prévenir. D'ailleurs, en parlant de ça, on en a parlé à la World Cup Fortnite mais du coup, on a aussi un partenariat avec Smart Box qui fait qu'il y a des coffrets sur leur site smartbox.com ou qui partent de, je crois, 49,90€ jusqu'à 99,90€. C'est ça. Il y a plein de packages différents qui peuvent justement vous aider à prendre des trucs sur le shop ou si vous voulez faire un cadeau. Bon, je sais que Noël est déjà passé mais bon, on ne sait jamais. S'il y a un anniversaire qui arrive bientôt, etc. et que vous savez qu'il y a des fans, gentlemen, n'hésitez pas les gars. Et puis voilà, je pense que les gars, on a à peu près tout dit. Je suis content, je suis soulagé. Les gars, on était peut-être chelous pendant le live tellement on est stressés les mecs par toutes ces âmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Les gars, c'est plus pour ça que le GP, je vous jure, c'est vrai. Ça me stresse de fou. Ça me fait des humains. Ça me stresse. Et en même temps, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait qu'il y ait autant d'attentes de la part des gens, et même nous, on est un peu désolés pour les plus hardcore qui nous suivent et qui, eux, avaient déjà été lits. Peut-être qu'ils auront cette soirée en mode bon. Ok, c'était cool, mais je savais déjà à pratiquement toutes les annonces. J'espère quand même que les vidéos vous ont fait plaisir, voir un peu le mood de tous les roosters vous a fait plaisir aussi. Et en tout cas, sachez qu'on se donne vraiment à 200%. C'était un peu compliqué l'off-saison justement. On découvrait un peu... Enfin, on a déjà vécu ça, mais c'est vrai que, par exemple, avec Brooks, on a été chez Vitality, mais on ne s'occupait pas d'aller deal pour des joueurs, etc. Il y avait des gens plus qualifiés que nous pour faire ça. Donc là, on a tout découvert. Il y a plein de choses dans l'esport, même si on en a fait beaucoup dans notre vie, où on est nouveau et on découvre des choses. Et du coup, on apprend et en tout cas, on se donne à fond. J'espère que ça vous fait plaisir. Comme a dit Lucas, par rapport à l'application, normalement, tout devrait être réglé. Oui, vous verrez. Désolé pour les petites galères. Je vois des gens qui... Il y a des Québécois, des Belges, des Suisses devant live, donc la francophonie inter, qui sont en mode... Moi, je ne l'ai pas sur mon store, etc. On va bosser là-dessus, là en off, les prochains jours, avant que la saison démarre. Je vous promets qu'à l'instant où le premier match de la saison 2, M8 démarrera, l'appli sera nickel au point. Téléchargez-la pour ceux qui la trouvent sur l'App Store, c'est Gentlemates Ultra. Vous pouvez la trouver. Comme ça, c'est fait. Et normalement, d'ici là, elle sera nickel et vous verrez, vous comprendrez tout. Mais pour le moment, c'est vrai qu'elle est probablement bancale, pour des raisons évidentes. Deux, on n'a pas pu la tester suffisamment. Et on ne voulait pas surtout qu'elle apparaisse sur le store avant la keynote. Ça allait vous spoiler, etc. Ça allait peut-être spoiler des roasters et les jeux sur lesquels on arrivait. Donc voilà. Il y en a qui disent en Belgique, c'est bon. Ok. Ça ira, vous en faites pas. Ça ne s'est pas paru pour le moment, mais d'ici dix jours. Mais ce qu'ils voient actuellement ça sur YouTube, il y a peut-être un monde où tout est déjà réglé. Bah non, parce qu'on met ça demain, donc je pense que ce ne sera pas réglé. Ok, mais j'essaie de... Mais c'est bien le mec, tu tentes de rassurer. Voilà, je tente de rassurer. Toi, tu m'aimes pas. Je suis désolé. Il y en a plus ? Bah je ne sais pas, on m'a demandé est-ce qu'il y aura des restos avec deux manchettes. Je crois que la manchette noire, elle s'est fait déchets. Il n'y a plus de manchettes là ? Je ne sais pas. Ah bah il y en aura, il y en aura. Non, parce qu'on a parlé d'Alpine, mais on n'a pas remercié tous nos partenaires parce que forcément, il y a des partenaires qui nous ont fait confiance dès le début. Je pense notamment à Aldi, je pense notamment à Deezer et TCL. Là, du coup, il y a Alpine qui nous a rejoints. Deezer qui nous a rejoints. Deezer qui nous a rejoints. Il y a Razer qui nous a rejoints. Oui, parce que du coup, on a aussi Deezer. J'ai oublié personne parce que j'ai peur de faire des gaffes à ce niveau-là. C'est bon. On est bon. Et Smartbox. Et Smartbox aussi, avec qui on a un partenariat. Vous pouvez d'ailleurs même retrouver un magasin, donc c'est plutôt cool. Et il y en a qui vous disent pour le maillot Alpine ? Le maillot Alpine, le Alpine arrivera dans pas mal de temps, les gars, pour être honnêtes, puisqu'on a lancé la prod de ce maillot-là et qu'on a des sponso qui sont arrivés après en cours de route. C'est ça. Donc, n'ayez pas d'attente, ce sera probablement dans un prochain maillot. En gros, il n'y aura pas le rose avec Alpine dessus, je pense. Je pense qu'il n'existera tout simplement pas. Je pense que le jour où Alpine... Les joueurs l'auront eux quand ils jouent sur scène, mais pour ce qui est du maillot en vente, le Alpine apparaîtra sur la manche que lors de la prochaine génération de maillots. Qui sera un design totalement différent. Et qui ne sera pas dans un an. Ce sera avant un an, mais ce ne sera pas non plus dans un an. À moins qu'on ne ressorte pas de maillot d'ici là et peut-être que les prochains maillots roses... Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, on préfère vous dire qu'il n'y aura pas et vous faire une surprise dans votre diapetite. Une chose est sûre, ce sera dans plusieurs mois. Je vous le garantis. Ce ne sera pas dans un an, mais ce sera dans plusieurs mois. Ma taille de maillot, c'est duel, c'est duel qu'il y a sur moi. On va demander ma taille de maillot. Ah, tu donnes ta taille ? Parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils ont ma taille, mais en tout cas, il y a des gens qui... Pour l'instant, les gars, code, c'est un peu compliqué. Par exemple, Kassé avait le rêve d'aller en LFL sur League of Legends, etc. En LEC ? LEC, pardon. C'est terrible. Parce qu'avant, moi, c'était les LCS. Ah oui, tu crois que le truc trois lettres LF. Mais du coup, nous, notre rêve, effectivement, c'est d'aller sur code un jour. Là, actuellement, je vous le dis clairement, ce n'est pas possible. Donc, on avait des petits papiers, un rooster amateur, machin, tout ça. C'est compliqué. Sauf qu'il y a un mec sans carte à 20 millions à nous prêter. Ouais, même plus, je crois que c'est mon cas. Limite, aujourd'hui, je crois que ça coûte plus cher sur code que là. Pourtant, il n'y a rien en Europe sur code. C'est terrible. Il y a deux joueurs français qui ont rejoint justement Hydra. Donc, maintenant, on a trois représentants francophones. Le mec qui était passé, tu m'as dit, dans ta vidéo en concert. C'est pas de bêtises, je crois. Qui est passé dans ta vidéo, effectivement, maintenant, c'est un des rares français à aller... Je suis fier de lui. Bravo à lui. En plus, j'avais capté direct, c'était un bré. C'est vrai qu'il a le skin du joueur code. Ah non, c'est Linz. Attention, il y a Rabuza et Linz qui ont rejoint. Juste pour les livraisons du maillot, les gars, je peux vous annoncer fièrement que si vous commandez là, vous êtes livrés la semaine prochaine et je profite de le dire parce que c'est assez rare qu'on met un truc en vente que vous soyez livrés la semaine prochaine. Mais là, c'est pour ça, on a attendu d'avoir des stocks pour les mettre en vente. Donc là, ça part direct du logisticien. Fin de semaine pro, vous l'avez. Voilà. Oh non, mec, parce que les noms sont frustrés sur ces trucs de livraisons. Parce que tu dois de 100 balles à Snizy, tu ne lui as toujours pas envoyé. Moi, je n'ai rien dit tout à l'heure. Je suis en retard sur tout. Je crois que tu dois de la tune à Brox sur un resto où il avait fini un dessert. Oh non, je lui dois 500 sub. Ah oui, toi aussi, tu t'es mis dans le bourbier tout seul, frère. Quand il a fini son île flottante qui faisait la taille du Nil. J'ai balancé. Est-ce que le fait de balance, ça enlève un peu ? Ouais. Ok, 600 sub. Putain, je me suis déjoué. Je dois de l'argent à tout le monde. Là, du coup, ça spam pas mal. C'est quoi que je vois ? C'est CS en fait ? Ils veulent des joueurs. Les gens veulent CS2, les gens veulent COD. Ils veulent FIFA, CS2, Valo. Eh les gars, on a un nom ficheusement avec SBG. Ok ? On a genre 8 mois en tant que vraiment gentleman. On arrive sur des jeux... Alors, je dirais pas tier 1, je dirais 1.5. Parce que je pense que LOL en mode LEC, c'est tier 1. Je pense que là, on arrive sur du 1.5, du coup, parce qu'on est dans la meilleure ligue, mais du coup française. Et Rocket League, je pense que c'est un jeu qui est en plein essor pour rejoindre le tier 1 en termes d'e-sport, mais qui vaut pas encore CS, qui vaut pas encore League of Legends. Là, on arrive pour moi sur deux jeux 1.5, tu vois, qui sont quand même assez big. Déjà, on va plus vite que la musique à mon goût. Bien sûr. Ouais, franchement, on va très vite. On a des réunions de partout, les gars, on essaie de vraiment tout faire pour que ça se passe bien. Les Valo Game Changers, donc un ligue féminine de Valo, évidemment qu'on a des vues là-dessus. Je pense que c'est notre prochain... Evidemment qu'on bosse là-dessus et on veut... Voilà, un ligue, je pense que c'est notre prochain... Big, big target. Big target. Ouais, ouais. Mais on veut bien le faire. On veut bien le faire. On veut bien le faire. On veut pas le jeter dans le truc pour avoir un roster féminin. Pour dire, les gars, on a un roster féminin, on veut avoir un roster féminin qui... Avec un grand F. Avec un très grand F, tu vois là, qui donne envie, qui cartonne et qui envoie quoi. Donc oui, c'est notre prochaine... Et CS pour l'instant, pas prévu. Voilà, je vais être honnête aussi, c'est pas dans les petits papiers pour l'instant, peut-être un jour. Parce que bah effectivement, c'est un jeu tirain, mais du coup... Mais du coup, pour l'instant, voilà. Les gars, on a fait le tour, je crois. Je vois des gens qui posent des questions sur des locaux. Parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est pour ça. En gros, alors... On peut être transparent. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est sûr qu'on a des locaux à Berlin. Dans ce cas, c'est une obligation. Les joueurs doivent être sur place à Berlin parce que du coup, ils feront tous leurs matchs en physique dans un espèce de gros hangar là où actuellement, où il y a tous les plus gros événements Valorens. M8 for Mike Legault. Excusez-moi. On peut être très bon à ça. On recrute Locke l'instant. On a bien joué. Locke, il n'étend pas mon jeu. Du coup, les joueurs ont leur appartement là-bas sur place, etc. Et du coup, là, on est en train de chercher, on pense avoir trouvé quelque chose, un truc cool dans Paris. Alors, ce ne sera pas des locaux en mode, pour comparer Vitality ou en mode grand public où tout le monde peut venir, etc. Ce sera quelque chose de fermé de base. On préfère être honnête avec vous. En tout cas, dans un premier temps, peut-être que plus tard, si on peut et si c'est, si on pense en avoir la nécessité, pourquoi pas faire un peu ce modèle-là. Mais dans l'instant T, ce serait vraiment avoir... Un fief pour les joueurs. L'idée, c'est que les joueurs, ils aient un fief où ils se sentent bien, où il y a des vrais practice rooms, une vraie salle de sport, où il y a même un mec qui s'occupe de leur bouffe sur place. On veut vraiment créer un petit cocon pour les joueurs. C'est un peu notre priorité pour le moment. Et à côté de ça aussi, je pense qu'on peut le dire pour l'autre partie bureau, où moi je vais déménager la Squeezie Industries, je vais à un autre endroit dans lequel il y aura aussi les humains qui bossent sur M8 et en attendant qu'on ait la gaming house, des practice rooms. Mais ce n'est pas vraiment optique pour les joueurs là-bas. C'est plus une transition. Mais plus optique actuellement. Mais beaucoup plus optique actuellement. Par exemple, les Rocket League, les gars, ils jouaient dans mon petit local où il y a des petites réunions parce que du coup, on avait des émissions en bas. En même temps, on avait besoin de la salle de réunion pour les réunions. Et du coup, on les accueille à Gécorpe, mais en mode, les gars, il ne nous reste plus que cette pièce. Bonne chance. Après, ils ne sont pas nombreux à trois, c'est plutôt tranquille, mais quand même, j'avais un peu honte de les faire jouer dans ces conditions. Et là, on va essayer vraiment de mettre les bouchées doubles parce que c'est cool. On a des infrastructures qui peuvent servir, mais des fois, mais en tout cas... Rainbow Six, les gens, pose la question, je te mets dans le traquenard. Apex. Pourquoi pas ? Non, mais il y a beaucoup de jeux. Mais les gars, on vient d'annoncer deux jeux. On vient d'annoncer une application, deux jeux. Les vidéos, en tout cas, je ne suis peut-être pas du tout objectif, mais moi, je les trouve incroyables. Et voilà. Ils en ont encore plus. Ils en ont pensé quoi des vidéos ? Non, les gars, c'est très bien comme ça. Maintenant, vous arrêtez les ultras, là. C'est très bien comme ça. Il y a quand même plein d'annonces, plein de belles choses qui se passent. On a hâte de cette saison 2. Pour nous, mine de rien, ça va être beaucoup plus de taf. On rajoute d'un coup deux main games dans notre roster de jeux. Donc, on va devoir caster énormément cette année. On passe à cinq jeux, les gars. On passe à cinq jeux au lieu de trois. On a presque doublé. On est passé dans les locaux tout à l'heure. Je me suis dit, c'est parti en couille cette histoire. On était cinq à la base. Il y avait des joueurs partout. Il est à nous, lui aussi. C'est trop. Et c'est qui, lui ? À nous aussi. Non, mais c'est vrai que c'est... En fait, on a un peu aussi ce truc de... On grossit très, très vite par rapport à notre passif. C'est-à-dire qu'on n'existe que depuis... Ça fait quoi, huit mois ? Officiellement, même. Alors, officieusement, un an. Un an, ouais. Officiellement, huit mois. Et si on n'existait pas avant, c'est qu'on n'était pas prêt à exister. Donc, en fait, ça fait vraiment huit, neuf mois. Donc, en fait, il y a quand même un truc qu'on grossit très, très vite par rapport à combien de temps on existe grâce à, évidemment, nos passifs et nos cas respectifs. Grâce à votre soutien sans faille qui, d'ailleurs, nous a très agréablement surpris. On pensait que ça mettrait beaucoup plus de temps à ce qu'il y a autant de gens qui soient dans l'aventure Gentlemates. Mais voilà, on ne peut pas non plus brûler trop d'étapes et avoir les yeux plus gros que le vent et aller un peu partout en même temps. On doit aussi un peu faire attention et faire du step-by-step. Et encore, je trouve que notre step-by-step, il est... Step-by-step. C'est des steps. Non, on a marché de là. On a monté beaucoup de marchés d'un coup, là, je trouve. Aujourd'hui. Et je suis très content, putain. Il y a d'autres questions. Est-ce que c'est Théodore Bonnet qui a fait la vidéo ? Eh oui, eh oui. C'est Théodore Bonnet. Vous aurez reconnu sa patte qui a fait le spot Valorant que vous avez vu, qui a fait le spot Rocket League aussi que vous avez vu, qui a fait le documentaire qui sort. Que vous allez voir. Ashtagad. On peut en parler aussi ? Apparemment. Allez, Amazon. C'est le moment du procès pour moi. Attaquez-moi. Je pense que j'ai le droit de dire ou pas. C'est pour ça. Non, mais tu peux dire déjà que ça... Non, le doc sort donc, vous le savez, sur Prime Vidéo le 19 janvier. Prochain, il y a plusieurs épisodes. L'un de ces épisodes parle de l'aventure M8. Quoi ? Mais non ! Comme on ne l'a jamais vu. Oh bordel, on ne savait pas. Mamanostra ! Tu savais ? Bah... Oui. Tu l'as vu. Ah, le poulet ! Donc vous verrez, il y a un épisode... Ah, le poulet ! Il y a pas mal d'épisodes. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Tu sais qu'à notre premier match SBG, au début j'étais en mode, pourquoi Théodore ? Pourquoi il est là ? Donc voilà, pourquoi on parle du doc ? Parce que c'est Théodore Bonnet qui raconte, qui a réalisé ce documentaire, qui a bossé dessus les dernières années, qui a donné tout, sa sueur et son temps de cerveau là-dessus. Il a vraiment tout donné. Il en a perdu des plus même, c'était beaucoup beaucoup de taf, et donc il a rendu hommage sublimement à Gentlemaids via l'un des épisodes qui est, à mes yeux, exceptionnel. Moi aussi, mais c'est pas son objectif. Donc... Mais ouais, il est... En tout cas, moi j'ai vu le visage de nos joueurs Valo... Ça pleurait. Il pleuvait beaucoup. Ah, il pleuvait. Il pleuvait quand il y avait un toit. Ouais, mais tu sais, c'est Berlin en ce moment, il pleut souvent là-bas. En vrai, en vrai. Donc bref, vous verrez ça, c'est le 19 janvier sur Prime Vidéo, vous verrez. Et là, Berlin, etc., ça n'aura plus de secret pour vous. Bref, vous allez tout voir. Et puis... Mais pas que, c'est vraiment un épisode sur le doc. Mais voilà, ouais, c'est Théo qui a fait tout ça, avec qui on fait toutes les vidéos de la chaîne Squeezie, qui en écrit tout, et donc qui est aussi sur ses aventures gentleman-esques, n'est-ce pas ? Et puis voilà les gars, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? On a fait un bon tour, je trouve. Encore une fois, un grand merci à vous les gars pour votre soutien de fou. Vous êtes très très nombreux et vous nous donnez de la force de fou. Donc là, on s'agrandit. Forcément, il y aura des victoires, il y aura des défaites. Là, on a eu une année de fou, que ça soit du coup sur Fortnite, principalement sur Valorent, et même là, dernièrement sur TFT, et Coco a fait sa petite perf. Mais ouais, il y a des moments où on perdra, c'est l'e-sport. Voilà, je vous préviens d'avance. J'espère que vous serez là, surtout pour les joueurs. Nous, au pire, si vous voulez nous envoyer des tweets, vous n'êtes pas contents, vous pourrez. Mais voilà, pour les joueurs, j'espère que vous serez toujours là, les gars, à les soutenir de fou. C'est des personnes incroyables. Les gens parlent beaucoup d'une chaîne Twitch M8 sur laquelle retrouver les matchs, etc. Il n'y aura pas de chaîne Twitch M8 cette saison. Je ne pense pas. Tout se passera majoritairement sur la chaîne de Gotha. Quelquefois, ça se passera s'il y a des matchs qui se chevauchent probablement sur... Si il y a du Fortnite, par exemple, qui se chevauchent avec du Valo, qui se chevauchent avec du RL, moi, je serai en live sur RL, Gotha sur Valo, Nikov sur Fortnite. Mais dans l'appli, à l'instant où un match vous intéresse, vous allez voir quand elle sera à jour. Désolé, je suis désolé que le lancement de l'appli soit un peu foireux. Mais bon, heureusement, la saison n'a pas commencé. On va rectifier tout ça dans les 10 jours à venir. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est indiqué sur quelle chaîne Twitch, il y a quel match. Vous avez juste à appuyer dessus, ça vous redirige directement. Ce sera vraiment un hub où pour tous ceux qui sont là, je pense, sur ce live actuellement d'annonce. C'est un impératif pour vous, comme ça, vous aurez une visu sur tout en deux secondes et il n'y aura plus de stress de je vais rater le match, il est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. Des fois, tu te dis, putain, mais je veux voir le match TFT, où est-ce que c'est ? Là, il y aura Valo, Rocket League, LOL, Fortnite. Il y aura des moments, les gars, où il y aura, je pense, un live Gentle Mate en même temps sur ma chaîne, en même temps celle de Lucas, peut-être même celle de Brooks, en même temps celle de Nikov qui sera sur Fortnite. Il y a un monde où, en vrai, plus on va s'agrandir et plus... Et les redifs seront, évidemment, gratuites sur la chaîne J plus 1, sur la chaîne GentleMates VOD. On essaiera de faire des compilations aussi des shows sur la chaîne GentleMates principale et des petits concepts comme MasterMates que vous avez beaucoup aimé. Donc, voilà. Elle était incroyable la vidéo. Ouais, elle était... On a passé un bon moment, c'est vraiment marrant. Donc, encore une fois, merci à vous, merci encore à nos sponsors qui nous ont fait confiance. Donc, je vais les reciter encore une fois, Aldi, Deezer, TCL, Alpine et Razer. Et Smartbox. Et Smartbox. Et Smartbox. Il a toujours la responsabilité. Il a toujours la petite crotte au cul, quoi. Mais après, prise de risque. Prise de risque. Prise de risque. Mais on s'agrandit aussi en termes de sponsors, les gars. Il y a de plus en plus de sponsors qui nous fassent confiance, qui nous suivent. Merci aussi à la régie. Merci à Rizzo, parce qu'à Rizzo, les gars, vous ne vous rendez pas compte qu'ils recevaient des vidéos 5 minutes avant. On était en la semaine sur pas mal de choses. Théo, Théo Dorbonnet, justement, il était devant son ordi. Merci à toutes les équipes. qui doivent s'occuper de faire tous les tweets, etc. Qui sont dans le travail de l'ombre, parce que forcément, c'est une pression, les gars. Il y a pas mal de choses qui partent d'un coup. Là, on était en off-season, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et là, d'un coup, il y a pas mal de choses. Donc, à toutes les équipes de l'ombre, de GentleMate, merci tout le monde. Peut-être que Doig nous accompagnera sur quelques cas. Il y a un mec qui m'a donné un ordre. Il m'a dit, Brox, lève-toi, montre le maillot en bien, là. Donc, tu t'exécutes ? Monsieur, Merci. Merci.